Bienvenue alors sur la Kichni FM pour les podcasts, moi ça me fait plaisir d'accueillir déjà un chevalier de l'ordre, mais toi aussi surtout, parce que c'est moi. Mais voilà, parce que c'est toi. Non mais parce que franchement, il y a beaucoup de choses en fait où on se retrouve sur des mêmes sujets. Alors aujourd'hui, tu vois, moi je ne me considère pas comme le mot qu'il y a écrit à l'écran actuellement, donc je parle du mot geek, je ne me considère pas comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses où c'est vrai qu'à chaque fois on se dit, mais putain, ouais, il nous arrive la même chose, on pense la même chose. Oui, mais c'est vrai qu'on se ressemble pas mal, à part le côté que tu es beaucoup plus positif que moi, mais sinon on a beaucoup de points communs et beaucoup d'avis semblables. Ouais, même si quand même, tu n'es pas aussi négatif que tu veux le dire. Attends de voir ce podcast, je vais faire voir un peu mon caractère, comment je suis monté. Ah, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant je trouve, c'est parce que tu vois en fait, tu vois, j'ai beau connaître les personnes, quand je fais des vidéos podcast ou même des vidéos collection, tu vois, comme j'ai pu faire avec Vangie par exemple, et bien tu vois, c'est toujours, tu vois, c'est en 1v1, tu vois, donc il y a des choses qui se disent et tout. Vous me connaissez sans me connaître, parce qu'évidemment je ne me suis jamais confessé sur toute ma vie, etc., sur comment je réfléchis, quand je joue archéolo-crix, ça reste un rôle malgré tout, je ne suis pas très sûr de moi dans la vie, tu vois, c'est aussi pour ça que je vais rarement en vocal, déjà, participer aux émissions c'est un peu un exploit, mais j'y arrive parce qu'à force je me suis habitué à vous et que ça passe, mais c'est vrai que sinon je traîne rarement dans les vocaux parce que je n'aime pas trop ça en général, etc. J'aime pas m'imposer vocalement quand il y a beaucoup de monde et que ça va parler dans tous les sens, du coup je m'efface. Ouais, je peux comprendre, mais c'est aussi pour ça que je suis content, tu vois, qu'on ait ce podcast, parce que c'est vrai que c'est rare, voire jamais arrivé, qu'on ait un échange tous les deux, quoi. Donc c'est ça qui est trop cool. Mais écoute, ouais, je comprends ton point de vue, de toute façon rien t'oblige à venir dans les vocaux ou quoi que ce soit. Après, moi ce que je trouve bien, et comme tu l'as dit, déjà, attends, tu es le pilier des shows des Chevaliers, des Chroniques de l'Ordre, voilà, t'es un chevalier et tu participes... Le pilier, ouais, il n'y a pas que moi, mais... C'est pour ça que j'ai dit un des piliers, parce qu'il faut chacun des piliers des Chevaliers, sinon ça s'effondre. Mais non, et puis en plus, tu participes énormément et puis t'es vachement... En fait, une chose, alors j'ai pas le mot là en tête, mais t'es très dédié à ce que tu fais, mais c'est pas le mot. T'es très impliqué, t'es très, tu vois, c'est-à-dire que... Ah oui, ça, quand je le mets dans quelque chose, je le fais au fond. C'est ça, tu vas le faire de manière positive et tout, et c'est... J'ai des phases, c'est-à-dire que je vais avoir une phase où je vais faire tel truc, ça va me durer un an, et puis après, je vais passer à autre chose, je vais me réimpliquer à fond dedans, ça va me passer. Tu vois, je fonctionne par phase, mais à chaque fois que je suis sur un truc, je le fais à fond, quoi. Ouais, ben ça, c'est bien, après, à condition que ça te plaise aussi, je suppose, que ce soit quelque chose qui... Ah ben, si je le faisais pas, déjà, ça mène mentalement, de toute façon. Non, c'est tout ce que je crée, tout ce que je fais, etc., c'est juste des échappatoires, en fait, pour échapper à ma vie réelle. Donc, c'est juste indispensable, en fait, que j'ai ça. D'accord, et ben, tu sais quoi, je pense que tu fais une belle transition, parce que, alors, comme d'habitude, moi, on prépare pas avant les sujets, et tout ça, on se dit juste, ben tiens, de quoi tu veux parler ? Toi, tu m'as dit, ben, on va parler de ça, donc tu dis que tu vas être un peu, voilà, un peu plus négatif que ce que peut-être on a entendu te dire, et donc tu dis que, voilà, tu joues des rôles et tout ça pour cacher un petit peu ta vie réelle, et donc je suppose que ça va être l'occasion de la creuser un peu, donc, ben, je sais pas. Voilà, donc, autant dire, un petit message du ministère de la Santé de la Kichni Family, donc, ce podcast sera plein de dix prémites en comprimé, donc, si vous êtes déjà trop triste, ne l'écoutez pas. Ah, je me croyais dans une pub, il manquait plus que la petite voix, là. Oui, ben, en fait, oui, voilà, on va essayer d'aborder un petit peu tout ce qui est le côté geek, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un geek, etc. et voir un petit peu comment un geek peut espérer avoir des relations, comment il peut aborder l'amour, tous les déboires qu'on peut avoir. Moi, je vais raconter pas mal d'anecdotes à mon sujet, vous allez me connaître par cœur, après. Donc, voilà. Vous avez deux heures. Non, sincèrement, d'habitude, je suis pas trop limité, là, aujourd'hui, je suis un peu limité, mais on va dire qu'on peut déborder, mais on va essayer de rentrer ça en deux heures. On va essayer. Ça devrait le faire, on verra, ça dépend comment je m'étale. On sait jamais, parce que, déjà, moi, tu sais que je m'étale beaucoup, si on... On verra, au feeling, vas-y. Mais je veux pas te foutre la pression, vas-y. Ouais. Bon, alors, un petit générique, tiens. Tu dois connaître cette série. Ouais, oui, un podcast avec moi, ça part en couille dans tous les sens, c'est normal. C'est bon, ça. Dans le monde des normies, les amours sexuels de certains sont considérés comme particulièrement malchanceux. Dans la Kieffsney Family, comme ailleurs, ils sont appelés geeks. Voici leurs histoires. Tum, tum ! Ah, j'ai failli le faire, même, celui-là. Bon, ouais, donc, voilà, on va passer, du coup, sur le côté geek. Tu disais tout à l'heure que tu voulais pas t'identifier en tant que tel. En fait, moi, au contraire, je me revendique en tant que tel avec ma bannière, tel un atride sur sa dune. Ah, je suis un geek ! Et je l'assume complètement. C'est pas que je veux pas. Mais en fait, je pense que le terme geek était à la base péjoratif. Oui. Parce que c'est sorti, quand même, des années 80. Et le geek, c'était le programmeur qui est devant son PC à coder des trucs bizarres ou à passer sa journée sur l'Amstrad à jouer à des jeux pixelisés et avec ses lunettes et qui voyait personne, un peu asocial, etc. Bon. Sauf que ça a vachement évolué. Et surtout, je pense, ces dix dernières années, on a toute la société qui s'est disquisée à mort. Je veux dire, tous les gens, maintenant, exemple simple, ils sont tous avec leur portable, les yeux rivés sur l'écran, à jouer à des jeux à la con, etc. C'est complètement une activité geek à la base, ça. Bien sûr. Oui, ça, c'est juste mondialisé, marginalisé, parce qu'on l'a tous dans les mains et tout. On n'est plus obligé d'avoir un gros PC. Comment ? Voilà. Ça, c'est plutôt banalisé. Internet. Banalisé. Tout le monde y est, tout ce qui est informatique, etc. Le côté pop culture. Alors, je ne sais pas si dans ta région, enfin, ta région peut-être en France ou au Québec, je ne sais pas si tu le vois aussi à Montréal, mais en tout cas, il y a une dizaine d'années ici, sur Toulon, il n'y avait pas beaucoup de boutiques geeks. Ce que j'appelle les boutiques geeks, c'est tout ce qui est boutique pop culture, où tu as des mugs, des peluches, des baguettes Harry Potter, des pop, des livres, des Lego Star Wars, des trucs Ghostbusters, Retour vers le futur, tout, tout, des trucs pop culture comme ça. Il y a dix ans, il n'y en avait pas. Et là, je remarque qu'il y a de plus en plus de boutiques comme ça qui popent un peu partout. Et donc, c'est une preuve, cette culture geek, cette culture de la pop culture est en train de se répandre dans tous les sens, rien qu'à voir aussi le MCU, qui fait complètement aussi partie de la pop culture, Endgame, Endgame a fait le record du film le plus rentable de tous les temps, machin, alors que c'est une conclusion de tout un arc de films de super héros. Donc, c'est dire quand même les trucs que ça porte déjà. Ben ouais, c'est clair. Parce qu'il faut avoir suivi, il faut avoir... Voilà, donc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Bref, alors je pense que, en fait, le geek, on peut le caractériser en plusieurs sous-parties. Il y a un site de rencontre d'ailleurs qui fait ça, qui te permet de décrire un petit peu toutes tes sous-parties de geek. Ah ouais. Donc, il y a évidemment le côté pop culture, tout ce qui est cinéma, séries, les comics, dans le MCU, par extension. Il y a aussi les univers particuliers, donc bien sûr, comme les fans de Star Wars, de Star Trek, du Seigneur des Anneaux. Il y a un film qui résume très bien tout ça, ce côté geek et pop culture, c'est Ready Player One. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oh, mais bien sûr, je le surkiffe, ce film. Mais oui. Non, mais déjà, je le surkiffe juste parce qu'il y a la DeLorean dedans. Déjà, c'est tout. Rien que pour ça, ouais. Ah ouais. Alors, j'ai vu le film, j'ai surkiffé. J'ai lu le livre aussi, juste derrière, qui est légèrement différent du film. C'est au niveau des épreuves, en fait, que ça change. Ils sont plus orientés à épreuve vers les vieux jeux des années 80 par rapport au film. Mais voilà, le film montre clairement ce côté pop culture qui te montre qu'il y a un succès fou. Donc après, tu as aussi le geek qui est fan du côté science. Donc c'est aussi mon cas. Moi, je touche un peu à tout dans la geekitude. J'ai un large éventail. Mais c'est vrai, ouais. Toi, tu as un large éventail. Voilà, tout ce qui est, par exemple, astronomie, paléontologie, tu vois, c'est des trucs qui me passionnent. J'ai fait des études de science aussi. Licence de bio et master en chimie de l'environnement. Voilà. Donc tout ce côté science aussi était lié un peu au geek. Le côté aussi jeux de société. Ce qu'on appelle les ludistes. Les ludistes de nos jours avec les jeux de société modernes. Attention, je ne parle pas du monopolier et de la bonne paye. Mais ceux qui sont post-2000 et où il y a des milliers de jeux qui sortent chaque année. Pour essayer de citer des connus. Je vais citer Colon de Catan, Carcassonne, Seven Wonders, Terraforming Mars. Voilà, sur ce gabarit-là, je ne sais pas si ça parlera à certains. Mais bref, c'est ce qu'on appelle les jeux de société modernes. Avec qui ont plein de sous-catégories, etc. Mais en plus de ça, je pense que tu allais y venir. C'est qu'en plus, tu te crées tes propres jeux de société. Alors ça, tout le monde ne le fait pas. Mais personnellement, oui, je suis aussi auteur de jeux pour le plaisir. Je ne suis pas encore édité. Mais oui, j'ai une petite dizaine de jeux faits maison. Mais je ne suis pas tous petits. Je voulais le noter parce que franchement, j'ai vu de tes créations très récentes aussi d'ailleurs. Je trouve ça incroyable, déjà le temps que tu y mets, mais la qualité que c'est. Tu vois, en fait, je retrouve cette qualité du point de vue... C'est là où tu as une double casquette qui est très rare. C'est qu'en fait, tu maîtrises autant le côté matériel que le côté numérique. Tu vois, c'est parce que pour moi, en fait, tu vois, la qualité de tes créations en termes de jeux de société matériel sont aussi beaux et aussi fins et aussi travaillés que, par exemple, ce que tu pouvais montrer sur les logiciels que tu as faits, par exemple, pour ta frise, tu vois, ou pour tout ce que tu fais. Et en fait, je retrouve la Crix quality, tu vois, dans toutes tes créations. Et ouais, donc, comme tu dis, tu as un touche vraiment à tout. Et c'est ça qui est impressionnant. Je suis perfectionniste, en fait. Je suis perfectionniste. Et quand je fais un jeu, je n'aime pas faire un jeu, ce que j'appelle un jeu blanc, c'est-à-dire avec des cartes écrites sur des feuilles blanches ou t'écris avec un stylo sans qualité de matos. Moi, j'aime bien jouer directement avec un jeu beau, titre à ce que je jette mes cartes après et que je les refasse. Parce qu'il faut que je corrige un truc. Tant pis, j'ai gâché de l'encre, mais j'ai des piles de cartes à jeter, tu vois, que j'ai gardé quand même. Mais oui, j'aime bien faire des trucs jolis. Donc, même si c'est pour le plaisir, mais voilà. J'ai eu l'expérience de ça une fois. Enfin, j'ai fait un truc comme ça pour m'amuser. Mais c'était avec... Alors, pour le coup, c'est exactement ce que tu as dit. C'était des cartes blanches avec écrit dessus. Mais c'était... J'étais jeune et c'était vraiment... Enfin, moi, je voulais faire ça vite fait. Mais j'étais plutôt fier de ce que j'avais fait. Mais c'était vite fait. Ça nous a pas mal amusés avec un cousin à moi pendant un certain temps. Voilà ma seule maigre expérience là-dedans, tu vois. Ouais. Donc, j'en ai tout. Ouais, les jeux de société. Ensuite, on a quoi ? Un peu en lien aussi. On a tous les rôlistes, donc les fans de jeux de rôle. Donc, ça aussi, je suis en touche à la jeu de rôle. Jeux de rôle, jeux de rôle sur table ou jeux de rôle en grandeur nature aussi. Pour ceux qui aiment se déguiser et aller se taper sur la gueule dans les champs. Il y a ça. Donc, ce côté rôliste aussi est une part très, très importante de la quittitude. On a tous les fans de médiévale fantastique, du Seigneur de Zano aussi, qui s'y retrouvent là-dedans. Voilà, c'est une part non éligible. C'est marrant parce que le roleplay, j'avais pas de mal il y a 10-15 ans. Et en fait, maintenant, me mettre dans la peau d'un personnage. Ou alors, en fait, il faudrait vraiment un gros contexte et que tout le monde joue le jeu et tout. Parce que maintenant, en fait, tu vois, rien que de faire du roleplay, même sur Internet, je sais pas pourquoi j'ai du mal. Alors pourtant, j'aime bien, mais bon. C'est pas facile sur Internet. Ouais, je sais. Sur Internet, c'est facile. Ces dernières années, j'ai fait beaucoup plus de roleplay Internet que sur table. et j'ai fait des persos, j'ai même fait des persos féminins. Les joueurs croyaient que j'étais une fille IRL, en fait. Énorme. J'arrive, en fait, à tellement... Mais attends, mais c'est toi qui brise les cœurs des joueurs, là, des gens, à faire croire, voilà, avec une belle shape sur Internet, une jolie voix douce et tout, et qu'en fait, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un mec et tout. Et là, tu brises vraiment les... Non, non, non. C'est que par écrit, donc déjà, il n'y a pas mal. Non, mais parce qu'en fait, je pensais à des jeux... Ah, tu as un jeu en réalité virtuelle, c'est VR Tchatch, je crois. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, c'est... Enfin bon, ça fait un peu roleplay aussi, quoi. Oui, enfin, voilà. Excuse-moi, je t'ai... Dans Internet, oui, tu peux jouer un peu ce que tu veux. Oui, c'est ça. En fait, j'aime bien appuyer mes roleplay. Par exemple, je jouais une musicienne, et pour héberger mes musiques, pour les montrer aux gens, je ne prenais pas un lien YouTube. Déjà, je découpais un peu, je faisais mon propre mixage un petit peu par rapport à la musique de base, et je l'ai réhébergé sur un autre truc, ce qui fait que je balançais le lien, et en fait, tout le monde croyait que j'étais musicienne, qu'ils faisaient vraiment de la musique électronique. Je pousse le bouchon tellement loin, tu vois. Oui, tu faisais trop rêver. Je t'avais coupé, le dernier élément. Oui, la dernière catégorie de geek, bien sûr, c'est un terme péjoratif aussi japonais, c'est les otakus, donc tout ce qui est les fans de manga, d'anime, etc. Bon, otaku, c'est vraiment le terme péjoratif, c'est celui qui passe sa vie à ça, etc. Mais bon, tu as compris le principe, c'est tous les fans de manga. J'ai une cousine qui est comme ça, donc bien sûr, je vois. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces paramètres, oui, vous avez un gros côté geek quelque part, et ce n'est pas un mal, je veux dire. Un geek, c'est quelqu'un qui assume ses passions. Il n'y a pas plus de mal que quelqu'un qui dit qu'il est fan de sport ou qu'il est fan de mode. Je ne vois pas quel est le problème, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mon cher psychologue Rix. Tu vas nous faire assumer notre côté geek. Exactement. Revendiquez-le. Vive le geek. Le geek ne vieillit pas. Il level up. Oh oui, c'est bon, ça. Putain, mais je vais level up dans pas longtemps. Je vais atteindre le niveau 30. C'est trop bon, ça. C'est vrai que ça fait voir la vie d'un autre angle, tout à coup. Compte, tu ne seras pas mage. Parce qu'il faut être puceau à 30 ans pour être mage. Ah, mage ! Ah, mage ! D'accord, j'ai compris. Mise à jour, moi. Non, mage, j'ai mage et eux, quoi. Ok. Le magicien, ouais. Non, ça va, la magie, ça ne m'attire pas trop. Je suis bien comme ça. Donc, voilà. Et surtout, en fait, je pense que ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on va parler surtout, et il y en a beaucoup aussi au sein de l'AKF, ce n'est pas le fait d'être juste geek. C'est le fait d'être geek et timide ou angoissé social ou, bref, trouve les noms que tu veux à ce genre de problème. On a du mal à aborder les autres ou à vivre en société ou à communiquer avec les gens, etc. Oui, exactement. C'est un trait commun. C'est ce qui fait que souvent... C'est ce qui fait qu'on peut en souffrir aussi et que ça ne facilite pas notre vie. Oui, et puis, bien souvent, je pense, dans la majorité des cas, c'est ce qui fait que les gens sont là aussi, tu vois, sur le Discord. Parce que tu es sur le Discord, donc c'est que... Alors, je ne dis pas que tu es sur le Discord, donc tu as un problème dans la vie réelle, tu vois. Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que... Vous avez tous des problèmes, les gars ! Non, mais écoutez, on a des problèmes entre nous au moins, donc c'est très bien comme ça. Non, mais voilà, c'est souvent, on va dire, tu vas plus retrouver des personnes qui justement se réfugient dans ces genres d'échappatoires ou de réseaux ou quoi que ce soit pour justement... Parce que c'est plus simple, en fait, d'aborder les personnes. Pour parler virtuellement aux gens, c'est beaucoup plus simple. Moi, je suis incapable d'aborder quelqu'un dans la rue que je ne connais pas. Alors que si la personne, je la connais déjà virtuellement, par exemple, si je devais te rencontrer demain, ou Vanjie, ou n'importe qui avec qui j'ai déjà parlé, il n'y aurait pas de problème parce que je vous connais quelque part. Bah oui. Du coup, je saurais, il y aurait des points d'accroche pour la conversation, etc., tu vois, par rapport à un inconnu. Donc, voilà, le projet, je pense, c'est ça. Et du coup, il y a des moyens de rencontre quand même qui existent pour tout le monde. Là, je vais parler en généralité comment les gens peuvent rencontrer des gens. Et les gens, comment je parle ? C'est nul ! Ah, mais vas-y, exprime-toi ! Comment les gens peuvent rencontrer des gens, c'est très bien ! Ouais, super ! Wow, vocabulaire très recherché, bref ! C'est pas ce qu'on recherche ici, hein ! Dans les podcasts, hein ! En tout cas, j'avais relevé 5 grandes catégories. Donc, on va les voir un petit peu une à une. Et à chaque fois, je vais parler un petit peu de mes expériences. Et pourquoi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et si, en fait, j'en parle, ne comptez pas sur moi pour vous donner une solution miracle. C'est plutôt l'inverse. Moi, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas en être là où j'en suis aujourd'hui. Et surtout que, vu l'âge que j'ai, par rapport à un cherche, il y en a pas mal qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, ils ont le temps encore de changer, même s'ils ont 20 ans. Oui, quand tu les entends se plaindre, quand ils ont 20, 21, 22 ans, de dire, « Oh, mais je ne vais jamais trouver tout ! » Mais t'es au début, mon gars ! C'est bon ! C'est à temps d'être à mon âge et puis là, tu pourras bien déprimé. Je ne sais pas quel âge tu me donnes. Je ne sais pas quel âge vous me donnez. Je vais le dire, je m'en fous. Moi, je le sais, à peu près. Moi, je le sais, à peu près. Pour moi, si tu t'apprêtes à le dire, je peux essayer de deviner. Moi, j'aurais dit 35, 36. J'ai eu 37, là. Voilà. J'ai eu 37 cette année. Donc, voilà, je suis un des plus vieux du serveur. Non, il y en a eu. Il y en a eu des plus avant. Mais c'est vrai que tu fais partie, oui, des personnes. Le papy, comme dit. Le papy, oui. Le problème, c'est que je n'assume pas du tout mon âge, en fait, mais je te dirai après plus en détail. Bref, on va commencer, du coup, les moyens de rencontre. Commençons. La première, qui me semble évidente, c'est à l'école. Et quand je dis l'école, je parle vraiment à l'étape collège-lycée. Et je vais citer une phrase de Michel Houellebecq. Je ne sais pas si tu connais cet auteur. Si. Voilà. C'est un auteur, il est un peu déprimant, quand même. Il écrit des livres, donc il a écrit Les Particules Élémentaires ou Extensions du Domaine de la Lutte. C'est des livres qui racontent souvent l'histoire d'un anti-héros qui est justement un loser qui a raté sa vie, qui n'arrive pas socialement, qui n'arrive pas à avoir une copine, qui se plaint par rapport aux gens qui ont du succès, etc. Et il détaille toutes ces mécaniques de la société qui fait que certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Et quand tu es dans la mauvaise catégorie, quand tu lis ça, ça donne envie de te pendre. Mais bref. Il y a une phrase qui m'a percuté quand j'ai lu un de ses livres et elle est restée gravée au fer rouge. Attends, fais gaffe. Ne me le dis pas, sinon moi je vais... Non, non, je pense. Allez, vas-y, balance, balance. Non, parce que peut-être toi ça ne te concerne pas, mais ça pourrait en concerner ça. Vas-y. Elle dit « Tu resteras toujours orphelin de tes amours adolescents que tu n'as jamais eus. » Ouais, oui, oui. C'est-à-dire des choses où tu sais que tu aurais pu y aller et tout, mais en fait, tu es passé à côté et en gros, c'est les regrets. En gros, ça veut dire quoi ? Il y a plusieurs lectures. Il y a le côté que tu n'as pas eu juste de copines quand tu étais jeune et du coup, tu n'as pas pu profiter des jolies jeunes filles ou des jolies jeunes hommes. Je parle aussi pour les deux sexes. Et toutes les orientations aussi parce que maintenant, de toute façon... Donc, tu n'as pas pu profiter des jolies jeunes personnes et puis tu as pris de l'âge et du coup, c'est mort. Mais surtout, je pense qu'il est plus important, c'est le côté expérience. C'est-à-dire, quand tu es jeune, quand tu es au collège, lycée et que tu te fais ces petites amourettes, ces petites relations qui ne sont pas forcément pour aller loin. Ce n'est pas sérieux pour la vie. Tu vois, ça dure une semaine, un mois, deux mois. C'est juste câlin et bisous ou ça va un peu plus loin. Ça dépend. Mais tout ça, ce sont des relations qui te forgent au système relationnel. Exactement. C'est une sorte de tutoriel, en fait. Et si tu loupes ça, si tu loupes ça et tu passes directement à l'étape, par exemple, fac ou vide après, post-18, 20, et tu as loupé ton tutoriel, tu rentres directement en mode difficile, en mode galère. Je peux faire un parallèle avec ma vie ? Bien sûr, vas-y. Je n'ai eu aucune amour au collège et lycée. Ma première copine, je l'ai eue en sortant du lycée dès que j'ai eu mon bac à 18 ans. Et c'est avec celle que je suis resté 7 ans avec. Mais tu vois, justement, pour faire un parallèle avec ce que tu as dit, c'est que je pense que si j'avais eu ces tutoriels, si ça se dit, je pense que pour beaucoup de choses, ça se serait mieux passé parce que tu vois, maintenant avec le recul, tu vois, j'ai eu quelques amourettes, rien d'aussi sérieux de 7 ans. Voilà, ça s'est étalé sur des... Ça n'a pas dépassé les deux mois, tu vois, à chaque fois. Voilà, donc avec trois autres personnes, voilà, en tout, on va dire, quatre personnes. Eh bien, tu vois, rien que... Mais tu vois, rien que le fait, même si ça n'a pas duré très longtemps, rien que ça, ça m'en a appris beaucoup plus qu'en 7 ans, on va dire, tu vois. Parce qu'il y a des choses, tu vois, que j'ai compris et tout. Et en fait, rien que si ces petites expériences-là, comme tu as dit, je les avais eues avant, il y a certaines choses que j'aurais évitées, que j'aurais fait mieux ou tu vois, j'aurais agi différemment. C'est ça. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Profiter et ne pas avoir de regrets. Alors, je sais, ce n'est pas évident, surtout quand on est timide. Alors, moi, j'ai eu, en gros, vraiment une seule expérience qui a duré un été. J'avais 17 ans, je crois. Ce n'était pas vraiment ma première fois, c'était le niveau juste en dessous. Ma première vraie copine avec qui j'ai couché, j'avais 20 ans. C'était encore un peu après. Tu vois, encore quelque chose qui nous réunit. Moi aussi, c'était à 20 ans. Ma première fois. C'est sûr que ça paraît tardif par rapport à la mode d'aujourd'hui où les jeunes le font de plus en plus tôt. C'est ouf. C'est clair. Il y a une fille que je regrette. Ça, je la regretterai toute ma vie. C'est peut-être un de mes plus gros regrets. C'était en Terminal. Elle était canon. Super mignonne. Une petite blonde visage de poupée, les yeux bleus, etc. Elle était dans ma classe. Si je m'en souviens aussi bien, c'est la seule année où j'ai tenu un journal intime et où je notais tout. Parfois, je le relis. Je l'ai relis deux ou trois fois. Je regarde un peu ce que je notais, ce qu'elle me disait, etc. Je me dis qu'est-ce que j'étais con. Qu'est-ce que j'étais con. J'ai envie de me donner des claques. Ce n'est pas possible. parce qu'en fait, c'était open avec elle. Je pouvais le faire. Elle ne m'envoyait pas des perches, c'était des troncs de séquoia qu'elle m'attendait. Donne un exemple pour que les gens qui soient dans ta situation d'avant, mais aujourd'hui pour eux, puissent se dire « Ah, mais ça, c'est une perche ! » Tu vois ? En fait, on s'est surtout rapprochés quand on allait au code ensemble pour le code de la route. On se mettait ensemble, etc. à se tripoter un petit peu les mains avec nos boîtiers et tout. Et une fois, elle m'attendait après les cours. On était dans des groupes différents, donc on finissait pas à la même heure. Mais elle m'avait attendu un moment parce que je finissais, je crois, à 19h. C'était un lycée. On finissait terre quand même. Ah ouais. Et je la vois, je fais « Qu'est-ce que t'attends ? » Elle me fait « Bah, toi. » Je fais « Ah, d'accord. » Cool. Ok. Mais il y a plein de choses comme ça, plein de petits détails. Le fait qu'approchant la Saint-Valentin, elle me demande « Est-ce que tu as quelqu'un en vue ? » Tu vois, genre... Mais c'est trop fort. Et moi, je ne suis pas capable de lui répondre. Je lui dis « Bah, peut-être, je ne sais pas. » Ah ouais, en plus, ça sème le doute, genre, elle ne sait pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre. Voilà, je n'ai jamais réussi à lui avouer vraiment mes sentiments. On avait été aussi né ensemble. C'était à l'époque du Seigneur des Anneaux, les deux tours. On avait été le voir ensemble. Je lui avais même fait un petit cadeau, je lui avais fait une peluche, etc. Oh, c'est mignon. Mais en fait, vu que je n'ose pas, moi, je fais traîner les choses sur des mois, en fait. Ça dure des mois. Moi, j'en souffre parce que je suis incapable de me révéler que je suis amoureux et que... Voilà. Et au bout d'un moment, elle en a marre. il est passé à autre chose et puis il est sorti avec un autre mec de la classe. Putain, il m'est arrivé un même parallèle ici à Montréal à peu près. Sauf que moi, c'était même un peu plus loin parce qu'on sortait officiellement ensemble. sauf que moi, en fait, il y en a beaucoup quand j'en parle, ils me disent mais go, go sous les couvertures ou des trucs comme ça. Mais en fait, moi, j'ai besoin de développer des sentiments et j'ai besoin d'être à l'aise avec la personne. Et le problème, c'est que je savais que ça allait venir avec le temps, tu vois, mais je ne me sentais pas encore assez à l'aise. En tout, je veux dire, alors, on s'était vu plusieurs fois comme ça parce que c'était une personne du meet-up où je vais. C'était il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Et en fait, petit à petit, voilà, on apprend à ce qu'on était et tout, mais sortis ensemble officiellement, on avait dû sortir quatre, cinq fois mais des petites périodes comme ça ou alors genre on se mate un film ou un truc comme ça. Mais on était, on va dire, officiellement ensemble, tu vois, on s'embrassait et tout. Mais le problème, c'est que moi, tu vois, je n'étais pas encore 100% à l'aise. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que souvent, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être 100% à l'aise, tu vois, et c'était un peu cette peur. Après, peut-être que j'avais aussi cette peur de vouloir être 100% à l'aise pour des raisons passées que je ne citerai pas forcément. Mais on va dire un manque de confiance peut-être à ce niveau-là que je voulais être sûr d'avoir, tu vois, avant de passer à l'acte. Chose que, en fait, vraiment, je vais te dire le truc et c'est là où, enfin, je veux dire, c'est tout comme toi. Je veux dire, c'est des genres de regrets que tu as tracés, tu as marqué au fer, tu vois, toute ta vie. C'est parce qu'en fait, je sais que le dernier soir où je l'ai laissé, c'est la dernière fois que je l'avais vue, d'ailleurs, pour le coup, tu vois, j'ai senti, tu vois, que là, au fond d'elle, tu vois, ça ne va plus et que pour ce soir-là, elle en attendait plus, tu vois. Et je me suis dit, putain, j'ai eu une putain d'impression comme si je n'avais pas la revoir et tu vois, ça a été le cas. Tu vois, après, après, elle a dit que finalement, on va arrêter, quoi. Mais je sais que, par exemple, tu vois, si j'étais passé à l'acte ce soir-là, en fait, tout aurait été différent, tu vois, peut-être même encore aujourd'hui. C'est ça. Oui, et combien de temps ça avait duré ta relation avec elle, justement ? Combien de temps, justement, elle avait attendu ? Ouais. Alors, en fait, elle avait attendu... En fait, on sortait officiellement ensemble depuis le 14 février. Saint-Valentin, parce qu'en fait, je l'avais amené à la Grande Roue de Montréal et tout ça et puis, on s'était embrassé dans la Grande Roue. Mais après, je ne sais pas, moi, ça a duré... Je crois que moi, je pense que ça faisait moins d'un mois. Moins d'un mois ? Ouais, ouais. Ça va, elle aurait pu attendre un peu. Oui, mais tu vois, je pense que ce soir-là, mentalement, elle s'était préparée pour, tu vois ? Et le fait que, moi, je n'ai pas engagé ce soir-là, ça l'a déplu, ça l'a démoralisé et elle est partie. Voilà. Alors, quand elle est partie, elle est partie normalement, mais je vais dire, après, elle n'est plus revenue, c'est plus ça, le truc. Je peux comprendre. Ouais, 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 c'est sûr, moi aussi, je peux comprendre. Mais dans un autre sens, je me dis, putain, tu vois, c'est là où, tu vois, je me dis, ah, je réagis différemment, ce ne serait pas pareil. Mais après, je ne sais pas, j'ai aussi... Alors, c'est marrant parce que je ne crois pas au destin, je ne crois pas forcément aux signes et tout, et pourtant, quand il y a potentiellement des signes, je les écoute. Et c'est marrant, en fait, comment je fonctionne. Mais tu vois, là, quelque part, je me dis, en fait, c'est que c'était tout simplement pas la bonne personne et c'est vrai que si je n'avais pas... Parce que, tu vois, il y a aussi un autre truc, puis après, j'arrête mes monologues et puis je te relaisse prendre la parole. Il n'y a pas de souci, on est deux, tu peux parler aussi. Non, mais c'est qu'en fait, si tu veux, tu vois, je pense que si jamais j'attendais autant pour être à l'aise, c'est que déjà, quelque part, ce n'était pas bon signe parce que, comme beaucoup le savent, avec la petite confession que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur le Discord, en gros, quand quelqu'un me plaît et que je me sens bien, je le sens tout de suite, tu vois ? Et tu vois quel parallèle je fais, là ? Je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais tu vois le parallèle que je fais et je peux te dire qu'avec cette personne-là... On y reviendra. Quoi ? Oui, on y reviendra. On y reviendra. Là, on va dire que j'étais à l'aise 100% direct. Là, je n'aurais pas eu ce besoin d'attendre alors qu'avec l'autre personne d'il y a un an et demi, j'ai eu ce besoin d'attendre. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui a fait que, dans mon esprit, je regrette, mais en même temps, non, parce que je me dis si je ne me sentais pas à l'aise et qu'il y avait quelque chose. Et cette expérience-là qui m'est arrivée très récemment me le prouve. Le coup de foudre que j'ai eu pour la personne me le prouve. C'est que il y a des moments, il y a des personnes où j'ai besoin de temps et ce n'est peut-être pas bon parce que ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça veut dire que quelque part, je me force et je le sens et c'est vrai. Et d'autres personnes où c'est complètement naturel et je fais je suis complètement sous le charme et là, je n'ai pas besoin de tant d'adaptation pour apprendre à aimer, pour apprendre à me sentir à l'aise parce que je le suis déjà parce qu'elle me met à l'aise rien que visuellement et comment elle me parle et tout ça. Voilà. C'est pour ça que... C'est forcer, c'est faux pas non plus. Non, mais quelque part, tu sais, comme on est aussi un peu en... Ça fait un peu rude de dire comme ça, mais comme on est un peu en quête d'amour, tu vois, quand il y a quelque chose, des opportunités comme ça, tu sais, tu essayes un peu de te bousculer et de te forcer et de dire quand même quoi. Je ne me forçais pas tant que ça, mais oui, il y a eu un petit forcing, mais au moins, ça m'apprend avec ces deux petites expériences-là, la récente et même si ce n'est pas une expérience, c'est juste une expérience de mon côté quoi et mon expérience d'un an et demi qui me fait dire finalement, en fait, il faut que j'attende plutôt des opportunités comme ça, des coups de foudre plutôt que de me forcer parce qu'au bout d'un moment, si tu te forces, à un moment, tu vas avoir le retour, le revers de la médaille à un moment donné. Moi, c'est ce que j'en ressors aussi de ma dernière expérience de cette année-là, de début d'année, c'est que je ne veux plus avoir une copine pour avoir une copine. Oui. C'est-à-dire, juste être en couple pour être en couple sans être amoureux, c'est non, je n'en veux plus parce que c'est chronophage et que si ça ne m'intéresse pas plus que ça, ben non, je n'en ai pas besoin. En fait, je n'ai pas envie de me bouffer ma vie si je ne suis pas amoureux. Moi, je veux juste tomber amoureux. Tu sais, moi, je vais te dire, tu as bien raison et pour vrai, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Moi, je ne suis jamais sorti avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un ou pour dire plus crûment, je ne suis jamais sorti avec quelqu'un pour coucher avec. Jamais de ma vie. Moi, je développe les sentiments avant tout et le cul pour parler crûment, ça passe après. Ça a toujours été comme ça. c'est clair. Je n'ai jamais sorti avec quelqu'un juste pour ça. Vraiment. Vous êtes sur Kirchny FM. Cette émission est classée Peggy 16. Pensez à éloigner les plus jeunes de votre post-récepteur. Non, mais c'est vrai. On n'en retrouve plus de trentenaires. Merde, les gens s'adaptent. Oui, mais juste nous deux. Tous les auditeurs, ils n'ont pas plus de 30 ans. Ça va, le mot cul, ils l'ont déjà entendu. Oui, non, mais c'est annoncé, ce sera Peggy 16. Il va y avoir un peu de cul. Voilà, voilà. Je ne veux pas être... Bon, je te tends la perche, si je puis dire. OK. Ouais, non, voilà. Non, mais tu dis pour l'histoire, pour le cul, tout ça, mais autant les sex friends, c'est autre chose. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je veux dire, au moins, ce n'est pas prise de tête comme une vraie copine. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu t'arranges avec, que c'est une fois de temps en temps, et puis les deux s'amusent et puis c'est très bien, tu vois. Ça ne va pas chercher plus loin. Après, je n'ai pas dit que c'était simple à avoir non plus. Non, je n'ai jamais eu, donc je ne peux pas te dire. Voilà. Donc, bon. Je vais clôturer un peu cette partie sur l'école en disant que, voilà, si vous avez vraiment l'occasion, la possibilité d'essayer de vous faire des expériences à cet âge-là, la période collège-lycée, faites-le, parce que c'est important. De rien pour la suite, quoi. Pour ne pas avoir de regrets, ça pourra vous servir toute votre vie, sur vos relations sociales, comment ça se forge, etc. Carrément. Ça n'en sera que mieux. Je ne vais pas dire de nombre qu'il faudrait, je n'en sais rien, mais qu'il y a bien de copines. Il n'y a pas de nombre, c'est juste après, toi, quand tu estimes avoir assez d'expériences pour comprendre certains rouages. Je pense qu'entre 5 et 10, tu vois déjà, entre 5 et 10, petites expériences. Oui, ça, c'est le max. c'est sûr, tu es bien rodé, en tout cas. Là, tu as un bon tutoriel, tu vois. C'est bon, tu l'as passé avec succès, tu as les 3 étoiles partout. Voilà. Je vais raconter une autre histoire qui me concerne, qui n'est pas tout à fait l'école, mais c'est les années fac. Mais c'est une année pivot, en fait, pour moi. Il faut savoir qu'à la fac, j'y suis resté 7 ans. Pendant 7 ans, vu que je suis un gros asocial, je l'ai passé les 3 quarts du temps tout seul. Donc, loin du côté, ouais, des années fac, c'est les soirées entre potes, c'est les trucs, c'est les coucheries en tous les sens. Moi, c'était le néant intersidéral. C'est pareil. J'étais dans mon coin, je mangeais tout seul à midi. Dès qu'il y avait une pause ou quoi, j'allais me caler sur les PC pour aller sur Internet. Et ça, c'était les 3 quarts du temps. Il y a une année, donc c'était ma L3, la troisième année de licence. Donc, c'était en 2007. 2007, c'est la seule année où tu peux me demander qu'est-ce que j'ai fait, je te dis tout dans le détail. Si tu me dis 2011, qu'est-ce que j'ai fait en 2011 ? Si je ne vais pas chercher dans mes dossiers photos, j'en sais rien. Mais 2007, ça a été un pivot dans ma vie. Donc, j'étais encore à ce moment-là en relation avec ma copine, ma première copine avec une vraie longue relation. On est restés deux ans et demi ensemble. Et vers l'hiver, je ne sais plus quand c'était, décembre ou janvier, quelque chose comme ça, en TP, je fais la connaissance de quatre filles. Je les entends parler, MMORPG, elles parlaient de World of Warcraft. et je me dis, ça parle geek, ça parle geek. Du coup, j'ai pu me raccrocher à la conversation, on a discuté, on a vachement sympathisé. Et à partir de ce moment-là, je me suis intégré au groupe et donc, j'étais entouré de quatre filles pour le reste de l'année. Donc, on peut dire, c'est trop cool, c'est comme un scénario d'anime, c'est le mec entouré de quatre filles. Ouais ! Clairement, bah ouais ! Mais trop pas ! Non, c'est pas comme ça dans la vie réelle. Il n'y a aucune qui tombe amoureuse de toi. Donc, il y en avait une qui était déjà en couple, trois autres célibataires, sauf que c'est moi qui suis tombé amoureux de l'une d'elles, petit à petit. Et quand je commençais à me rendre compte qu'elle m'attirait, j'ai cassé avec la copine avec qui j'étais, parce que ça faisait des mois que ça allait plus de toute façon. Donc, notre relation survivait plus qu'autre chose. D'accord. J'ai mis un fin pour me concentrer davantage sur cette nouvelle fille. Là, quand tu n'as pas d'assurance, c'est chaud. Parce que tu ne sais pas si elle est en retour. Ouais, mais je ne peux pas commencer à avoir des sentiments pour une fille si je suis avec une autre. Bien sûr. Et plus ça allait, plus j'avais des sentiments. Alors, je vais dire un truc. Pour les amitiés hommes-filles, sur les trucs à ne jamais faire, ne jamais coucher avec. Ça, c'est la base parce que, en fait, les hommes et les femmes vont fonctionner différemment. Il y a deux trucs qu'il ne faut pas faire. Alors, l'un, c'est pour les femmes. Donc, ne pas coucher, c'est pour les femmes parce qu'elles, elles vont avoir tendance. Je généralise, attention, je mets des guillemets, ce n'est pas forcément du 100%, mais c'est de la tendance générale. Si tu couches avec une fille, pour elles, ça a une importance. C'est une certaine valeur, tu vois. Et elle peut développer des sentiments envers la personne avec qui elle couche régulièrement. Donc, du coup, ça peut faire foirer la relation. Et pour les mecs, ça ne peut paraître rien, c'est les câlins, les free hugs. Et là, c'est l'inverse. Pour les filles, un câlin, ça ne veut rien dire. Les filles, elles sont même des câlins entre elles, elles aiment faire des câlins, elles sont affectives. Mais pour un mec, un mec qui se prend des câlins d'une fille, mais de suite, ça lui monte aussi boulon. Il y a les hormones qui explosent, il se fait des filles, il se dit, ah, mais si elle me fait des câlins, peut-être qu'elle a envie que... Et là, c'est mort. Là, du coup, il y a des émotions qui explosent. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Mais rien que le tactile, moi, je te dis, que ce soit n'importe quoi de tactile, les mains, tout, enfin, moi, c'est sûr que je me fais des films tout de suite, c'est clair et net. Et elle, c'était une adepte des free hugs, alors voilà, elle se blottit contre toi, elle fait des câlins et tout, mais putain, mais forcément, au bout d'un moment, mais je n'en pouvais plus, quoi. Sauf que, encore une fois, ça a duré des mois et des mois. Mon état s'est aggravé. Mon état s'est aggravé, j'adore. Ah oui ? La maladie d'amour. Ouais, non, mais en avoir des crises, à en chialer, etc. Ah ouais, carrément, putain, j'en rigole, mais en fait, ça a été sérieux, quoi. Ouais, attends, je n'ai pas fini. Et au fur et à mesure, donc ce petit groupe, on était cinq, il y a eu d'autres personnes qui se sont greffées dessus, donc j'avais mes deux meilleurs potes, avec qui j'avais fait, justement, cette année-là, un jeu de rôle Gradoire Nature, et on y avait fait la rencontre de la sœur, la petite sœur, de cette fille-là, qui avait 16 ans. Et à partir de ce moment-là, on a aussi fait des soirées chez elle, donc moi, mes deux potes et les deux sœurs. Donc déjà, ça faisait une autre approche où j'étais avec elle, sauf qu'en fait, ça ne m'a pas vraiment fait du bien, il y avait un peu, je pense, de jalousie de ma part, du fait que ça me rongeait intérieurement. Après, il y a d'autres amis qui sont greffés, le groupe a grossi, plus le groupe est grou, moins c'est bon, moins un groupe est stable. Pour moi, un groupe est stable, c'est trois personnes. Et donc, on a fini à une dizaine et arrivé à l'aube de l'été, on a commencé à organiser des grosses soirées entre nous, des activités aux plages, enfin plein de trucs. Et là, ça a été de pire en pire pour moi, surtout qu'elle a commencé en fait à se rapprocher de mon meilleur ami et vu que moi, je sombrais de plus en plus et que j'étais de plus en plus vraiment sombre de point de vue extérieur, ça se voyait, j'étais pas bien. Elle a déporté ce côté Friox avec lui. Moi, ça m'a démoli encore plus. Et donc, au fur et à mesure de ces mois, en fait, j'ai eu une dissolution psychologique, vraiment. Je me suis délité au plus petit à petit. Je perdais des morceaux. J'ai essayé de me reconstruire en construisant une deuxième personnalité de secours. Ça n'a pas marché. Et à la fin de l'été, c'était en août, quand il n'y a plus rien, quand tout s'est déjà effondré, bat explose. J'ai implosé. J'ai envoyé péter tout le monde. J'ai fait éclater le groupe. Je l'ai envoyé péter elle aussi. Je ne l'ai plus jamais revenu. Je l'ai envoyé chier. Moi, je me suis écroulé. Et ça m'a permis, après ça, en fait, c'était un reboot. Donc, je n'ai plus revu personne pendant un temps. Mais ça a été un reboot psychologique. Je me suis reconstruit. Elle, ça m'a permis de l'éjecter. Mais quand je dis que ça a été, ça a vraiment été une purge. C'est-à-dire que les années suivantes, quand je repensais à cette fille, j'étais incapable de me souvenir de son prénom. Ah ouais. Je l'ai éjecté. En même temps, tu sais, quand tu as dit, quand tu arrives là, il n'y a qu'une chose qui se passe, c'est que tu imploses. Et moi, j'allais te dire, oui, c'est en fait, tu fais un rase, et puis tu repars de zéro. Et en fait, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est la meilleure chose à faire. Non, la meilleure chose à faire, ce n'est pas en arriver là. Oui, mais ça, c'est clair. Mais je veux dire, si à un moment, tu es détruit comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de couper complètement les ponts et puis de repartir sur autre chose. Je ne sais pas, d'évacuer tout ce qu'il y a de mauvais dans ton esprit et puis de repartir à neuf, c'est le meilleur moyen. Moi, je te fais un petit parallèle, ça n'a rien à voir, ce n'est pas autant que toi, mais je veux dire, quand je suis arrivé à Montréal pour la première fois, j'avais constitué un groupe sur Facebook de personnes et puis on s'est vus comme ça, on a fait les mêmes types de soirées, comme tu disais, plage, on a été un chalet et tout. Au bout d'un moment, les gens, ils m'ont saoulé parce que c'était des gens qui ne faisaient que boire, sortir et tout et qu'en fait, ils avaient entre 25, 30, voire plus et en fait, c'était des gros gamins qui n'avaient aucune... Bon bref, je ne vais pas aller plus loin. Mais alors, pas tous non plus, il y en a qui étaient quand même bons dans le groupe, mais voilà. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fait du jour au lendemain, j'ai quitté le groupe et puis ils ne m'ont plus jamais revu et puis je m'en porte beaucoup mieux aujourd'hui. Mais bon, c'est autre chose. Ouais, non, t'as raison. Disons qu'après, j'ai renoué avec deux, trois personnes. Donc déjà, parmi mes deux meilleurs amis, celui qui s'est approché de la fille, je l'ai éjecté, je ne l'ai plus jamais revu et j'ai gardé le contact seulement avec le deuxième et avec une seule des quatre filles, celle qui était en couple puisque avec son mec, justement, après, on a commencé à aller randonner, partir en exploration, etc. et donc ça a ouvert une nouvelle époque en fait où je suis parti vraiment dans la nature et compagnie quoi. C'était cool. Moi, en nouveau. Ouais. Mais ouais, voilà, donc ça a été très compliqué. Donc si vous arrivez à ce genre d'état d'esprit, vous êtes amoureux d'une fille et vous n'en pouvez plus, je peux déjà que vous souhaitez que ça aille mieux, soit que ça se résolve positivement ou que vous sortez avec, soit que vous arrivez à remonter la pente parce que si vous arrivez jusqu'en bas comme je l'ai fait et à imploser, là, il y a deux choix. Soit vous arrivez à faire un reboot comme je l'ai fait, soit ça peut finir sur quelque chose de beaucoup plus dramatique. Tu vois ce que je veux dire ? je vois ce que tu veux dire. Donc, il vaut mieux pas. Ouais. Ouais, c'est clair. Il y a des moments où je partais je partais seul à pas d'heure le soir, genre à minuit, une heure, j'allais à la plage se foutre sur une digue à regarder le reflet de la lune sur les vagues et à écrire des poèmes sinistres, tu vois, j'en étais... Ah ouais, mais j'allais dire, ça a un côté quand même ultra poétique, c'est même beau quelque part, même si la situation a été désastreuse pour toi, c'est beau, je trouve. C'est purement du romantisme au sens strict, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas forcément toujours positif et agréable. Voilà. Bref, là-dessus, on va fermer la parenthèse du coup sur la première partie sur l'école pour aborder la deuxième possibilité de trouver quelqu'un pour être en couple, c'est au travail. Et ça, il y a beaucoup de couples qui se forment au travail. Alors, c'est un choix parce que c'est pas toujours une bonne solution parce qu'il faut mélanger vie de couple et vie de travail quand c'est un collègue proche ou quoi, ça peut être parfois délicat. Oui, parce que surtout si ça va mal après, si ça va mal, t'es un merd. J'en parle même pas si c'est une question de supérieur et d'inférieur, ça c'est encore autre chose. Ouh là, oui. Parfois, ça peut être interdit même. Voilà, le travail. Le problème, c'est que moi, mon boulot, j'ai pas tellement d'opportunités. Je suis majoritairement autonome, en fait, je bosse tout seul, je suis dehors dans la rue tout seul et en gros, je suis au dépôt une seule journée par semaine, voire une demi-journée. Donc, c'est le seul moment où je peux croiser des gens. Et je dis pas, j'ai croisé des filles. Et donc, il y en a eu deux, en fait, où j'ai tenté quelque chose. Donc, il y en a une, c'était il y a pas mal d'années maintenant. Je la trouvais mignonne, correcte, voilà, mais évidemment, j'étais incapable d'aller lui parler. Et ça a duré, évidemment, des mois. Jusqu'au moment où j'ai appris qu'elle allait partir. Peut-être te bouger le cul, Coco, elle va partir. Donc, je me suis bougé le cul, j'ai été la voir au moment où je partais pour aller manger, tu vois, ça me faisait une excuse de fuite au cas où, elle a raison, pour lui apporter mon numéro de téléphone, lui dire, je sais plus ce que je lui dis, enfin bref, je lui proposais mon numéro. Et elle m'a dit, elle m'a vu venir, elle m'a dit, mais je suis fiancé. Je fais, ah, mais c'est qu'un numéro, en fait. C'était mort. Le truc, il faut essayer de se... Non, mais en fait, c'était juste pour garder contact vu que tu pars et tout, tu vois. Voilà, donc bon, après, c'est parti, j'ai rie jaune, et puis voilà, c'est cool. Bref, deuxième essai, quelques années plus tard avec une autre fille, alors elle, je la vois arriver, elle sentait la guittitude à plein nez, c'est-à-dire, la pure geek avec les cheveux colorés. Ah oui, d'ailleurs, joli temps. Je vais montrer, j'ai quelques... Je vois ce que j'ai foutu, ça. J'ai deux, trois photos quand elle se déguisait en Harley Quinn. Je veux voir ça. Je vais être le seul à pouvoir le voir parce que comme c'est format de podcast, vas-y, moi je veux bien. Après, tu pourras l'envoi. Toutes les deux semaines, elle changeait de couleur de cheveux. Une fois, elle était bleue, une fois, elle était avec des mèches vertes ou violettes ou roses. Et moi, je kiffe, à mort, ça. Ça, j'adore ça. Et donc, j'ai essayé un peu de l'aborder. Je l'ai écouté, discuté avec d'autres et à un moment, elle parlait du MCU. Ah, point d'accroche. Du coup, ça m'a permis d'aborder la conversation et on a pu avoir comme ça quelques discussions. C'était évidemment une fois par semaine donc ça ne peut pas avancer très vite. Et pareil, au bout d'un moment, j'apprends qu'elle allait partir et j'en parle à des collègues, je me dis mais putain, elle me plaît, je fais quoi. Elle était mignonne, franchement. Et ils me disent « va lui proposer quelque chose de sortir ou quoi ? » Alors, c'est difficile parce que j'ai une phobie à la con que je n'ai pas trouvé le nom mais c'est la peur du refus, la peur du non mais vraiment au sens phobique. C'est-à-dire je déteste demander quelque chose s'il y a un risque de négatif derrière mais au sens que plus la demande a un enjeu, plus ça va me paralyser, plus je vais trembler, je vais claquer des dents. Ça va être à ce niveau-là, tu vois. D'accord. J'imagine que pour demander à une fille de sortir avec moi, c'est compliqué mais ça peut être même pour la vie de tous les jours, demander un truc complètement débile, même ça, tu vois, je vais avoir la petite angoisse quand même. Donc, je finis quand même par lui demander et à lui proposer de se faire un resto ciné. Il dit oui. Je fais « ah, c'est cool. » Donc, on y va. En fait, au resto, il y a des blancs dans la conversation. Je pense qu'il y a des natures assez timides aussi, moi aussi. C'est compliqué ça. Parfois, il fallait forcer un peu pour relancer la conversation. C'était un peu gênant à mon sens. Donc, bon, voilà. Après, on a été voir le film. On avait été voir « Conjuring 2 », un film d'horreur. Très bien, le film. Et je la raccompagne à sa voiture. Il y a un truc, je ne sais pas, on est à côté de la voiture, il y a un temps d'attente. Comme si on attendait quelque chose. J'ai l'impression qu'elle attend quelque chose. Mais je ne sais pas si je dois le faire. Oui, parce que dans ta tête à ce moment-là, moi, je crois que je vois très bien en fait. Tu te dis « Est-ce que c'est le bon moment ? » « Est-ce qu'elle va accepter ? » Parce que souvent, tu sais, il y a des principes. « J'embrasse pas le premier soir », machin et tout. Tu as des trucs. Donc, tu ne sais jamais, tu te poses plein de questions. Après, tu te dis « Est-ce qu'on a assez discuté ? » « Est-ce que je lui plais ? » Tu vois ? Exactement. Et donc, en fait, c'est plein de trucs que tu fais. Est-ce qu'elle attend la même chose que j'attends ou est-ce qu'elle attend tout simplement que je parte ? C'est horrible, ces moments-là. Horrible. Exactement. Et du coup, ça a duré bien 5-10 minutes quand même à prolonger la conversation comme ça, à faire traîner. Mais finalement, je n'ai rien osé faire. On est parti là-dessus. Mais je pense que c'est sans regret parce qu'en rentrant, je lui ai envoyé un petit message sur Messenger pour dire « Voilà, merci, je passe une bonne soirée. J'espère refaire ça à l'occasion. » Tu vois, je laissais la porte ouverte pour d'autres soirées. Mais elle ne m'a jamais répondu. Ah ouais ? Donc, c'est que je me dis qu'en fait, ça n'a pas marché. Sérieux ? Ah ouais, pas de réponse du tout. C'est rude un peu. Ouais, ouais, mais j'ai... J'ai du mal à comprendre les femmes, en fait. À chaque fois, dans mes expériences avec les femmes, j'ai toujours eu des questions comme ça qui sont sans réponse. Mais je vais te dire un truc et puis ça n'améliorera pas pour trouver une réponse, mais en fait, je n'ai pas envie de te faire regretter ou quoi que ce soit, mais en fait, peut-être que elle, dans sa tête, c'est peut-être qu'elle était prête ou quoi que ce soit. Et en fait, tout ce qu'elle attendait, c'était de voir si tu t'engageais ou pas. Si tu t'engageais, elle se serait engagée dans la relation. soit en faisant rien, elle s'est dit du coup, non et puis basta. Ça, ça me fait penser un peu à le parallèle que je t'ai fait avec l'autre personne il y a un an et demi. En gros, vu que je ne l'ai pas fait, elle s'est complètement désengagée. Et si je l'avais fait, elle se serait engagée. Je ne le saurais jamais. C'est ça, je ne le saurais jamais. Après, je l'ai toujours sur Facebook. Je regarde un peu et c'est vrai que parfois, dans ses profils, elle marque des phrases limite genre elle se plaint d'être célibataire entre guillemets alors qu'elle a une flopée de mecs qui sont à ses pieds si elle a envie. Carrément, de ce que j'ai pu voir, oui. Pour les filles, c'est easy en fait. C'est easy d'avoir un mec. Alors attention, avoir un mec pour un plan cul, c'est over easy. Avoir un mec pour une relation simple, ça reste easy. Après, pour avoir une relation amoureuse complexe, ça reste aussi complexe pour un mec. C'est normal. Oui, mais j'ai envie de te dire, tu vois, on peut croire parce que justement, comme tu dis, elle est ultra populaire parce que justement, elle est mignonne, elle est gentille et tout ça. Mais tu sais que pour moi, ça me fait penser aux gens qui sont célèbres et qui en fait, quand il y a trop de choix, ça tue le choix. Et non pas forcément le choix, mais c'est juste que parmi tout en fait, cette meute, tu en as 99% qui sont là, on va dire, pour des trucs physiques ou alors qui sont juste intéressés comme ça mais qui ne sont pas sérieux. et dans l'autre, tu as un petit pourcent qui eux, tu vois, serait prêt à, tu vois, mais moi, je peux m'engager, je suis quelqu'un de bien. Le problème, c'est que quand tu as une meute et que dans cette meute, tu n'as que 1%, pour les détecter, c'est dur. Donc en fait, je peux comprendre, tu vois, en quoi ça peut être compliqué d'être célibataire même quand tu as, comme tu dis, tous les mecs à tes pieds, c'est parce que justement, tu en as tellement que tu n'arrives pas à déceler la personne qui pourrait être bien. Mais ça, c'est si tu cherches quelqu'un vraiment pour une relation sérieuse. Oui, bien sûr. Pour moi, il n'y a jamais eu d'autre option dans ma tête donc je ne pense pas à autre chose. Oui, après, ça dépend des personnes. Oui, bien sûr. Il y a des filles qui cherchent des relations plus simples. Oui, mais là, quand elle dit qu'elle se plaint d'être célibataire, c'est qu'à mon avis, elle recherche quelque chose de sérieux un minimum. Mais dans ce cas, qu'elle me laisse une autre chance alors. Oui, parce que je ne lui ai pas plus du tout à ce niveau-là. Parce que dans ce cas, plutôt que de dire j'en ai marre d'être célibataire, elle dirait autre chose. Mais bon, elle ne va pas le dire publiquement. Mais là, pour moi, si elle dit ça, c'est que... Je ne disais pas sous cette forme-là, mais c'était sous-entendu parfois. D'accord, oui. En fait, j'ai fait des tests justement pour étudier un petit peu ce côté... Comment ça marche côté féminin ? Des sites de rencontres où tu peux t'enregistrer en tant que fille, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça me permet de voir comment les mecs viennent et abordent les filles. Moi, je l'aimerais qu'il je préfère l'inverse. Attention, je l'ai fait sur des sites particulièrement chauds. Donc, ce n'est pas forcément des références. Oui, ça va être un bon exemple. Mais je te promets, attention, je te promets, c'était un message toutes les 5 secondes. Ah, sérieux ? Un message toutes les 5 secondes. Donc, quand je dis que c'est easy pour une fille de trouver un mec dans le lot, tu restes une heure, tu as 100 contacts, tu peux très bien faire le choix et trouver un mec. C'est vrai. Ne serait-ce que pour une relation éphémère ou une petite relation. Tu as raison. Non, c'est clair. Je ne peux pas contester ça. C'est vrai. Tu t'impliques un peu et puis tu recherches et puis... Il faut voir un peu les messages qu'ils envoient. c'est ça. C'est trash, dans les 5 premières phrases, il y a la taille de l'engin et puis... C'est fou, les mecs, ils se vendent comme ça. Ah, mais c'est fou. C'est trash, c'est direct. Je n'ai jamais fait ça, moi. Je ne peux pas faire ça. Ils n'ont plus. Mais je me dis, mais du coup, c'est peut-être moi qui déconne parce que si tous les mecs font ça, parce que c'est 90% des mecs qui abordent comme ça de manière directe, je me dis, c'est que ça doit marcher, forcément. Sinon, tout le monde ne le ferait pas. C'est que quelque part, ça doit marcher. Donc, c'est moi qui déconne. Moi, jamais je ne pourrais penser comme ça. C'est bizarre. Donc, ça me permet de rebondir sur la phase suivante qui est les sites de rencontres. Oui. J'ai essayé aussi vite fait Mythique et tout ça et ça va peut-être un peu iller ce que tu vas dire, mais franchement, je suis en mode... Je me suis dit que j'essaye parce que... je veux dire, j'ai envie de tout expérimenter, voir un peu... Voilà, histoire au moins que je puisse avoir un retour d'expérience dessus. Mon retour d'expérience, en tout cas pour moi, après, je vais voir ce que tu vas dire, mais c'est que c'est totalement de la merde et je justifie en disant que... En fait, c'est le contexte pour faire ça, mais en plus, en fait, tu as tellement de conditions, c'est tellement compliqué et puis... Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas l'impression que les personnes qui sont là recherchent vraiment quelque chose d'ultra sérieux ou alors c'est tellement rare que pour tomber dessus, c'est impossible. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je suis pressé de voir un peu ce que tu avais à en dire. Écoute, moi, j'en ai testé pas mal et depuis... Depuis ma sortie de lycée, en fait, j'ai toujours fonctionné là-dessus. Donc, il y a eu Badou, Tinder, Mythic, Once, Plenty of Fish, Je contacte, Adopte un mec, Facebook rencontre dernièrement. La plupart de tout ça sont gratuits, sauf Mythic, et Adopte un mec maintenant qui est passé payant, mais à l'époque, son démarrage, il était gratuit. Et je vais te dire, quasiment toutes mes copines ou rencarts que j'ai eus, sortent de sites de rencontres. Sans ça, ma vie sentimentale aurait été un désert complet. Sérieux ? Ça m'a sauvé ma vie sentimentale. Ça a été grâce à ça que j'ai eu quand même des copines. Waouh ! Je vais essayer de m'intéresser un peu plus. Non, mais je ne sais pas. Le problème, c'est que ça marche plus quand tu es jeune. Ah ouais. Là, je vois la différence depuis une dizaine d'années. Ça ne marche plus. Je n'y arrive plus. D'accord. Déjà, je suis plus compliqué personnellement. Je ne suis pas du genre à liker toutes les filles. Ah, mais il y a peut-être ça aussi. C'est que moi, je suis très compliqué aussi. Du coup, je like peu. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de réponse. Déjà, je fais peut-être du 10% de likes. mais pour les quelques auxquels j'envoie des messages ou j'envoie des likes, je n'ai jamais de réponse. Jamais. Mes contacts que j'ai, c'est des brouteurs de Hong Kong qui viennent me demander... Alors, des super filles chinoises, elles sont canons. Alors, je les contacte, j'aime bien les asiatiques. Mais vite fait, c'est toujours la même chose. C'est, ah, est-ce que tu peux m'envoyer ton WhatsApp ? Pourquoi WhatsApp, en fait ? C'est quoi le délire avec WhatsApp ? Qu'est-ce qu'elles peuvent pirater avec WhatsApp ? Alors, je suis en train de réfléchir parce que je ne connais pas. Je n'ai pas WhatsApp, moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec WhatsApp ? Mais comme c'est ton numéro de téléphone, je n'ai pas envie de le donner. Alors là, clairement pas, tu vois. Et donc, je ne réponds pas. De toute façon, je sais que c'est des brouteurs ou alors c'est des Africaines qui sont en fait des Africains, souvent. Des faux profils, quoi. Ouais. Donc, voilà, des vrais contacts ces dernières années, c'est non. J'en ai plus. Ça ne fonctionne plus. Et donc, ça ne marche que quand tu es jeune. Donc, profitez, vous qui êtes encore jeune, allez sur les sites de rencontre, ça marche tant qu'on est jeune. Après, non. Après, c'est mort. Passer la trentaine, c'est foutu. Ah bah merde, j'ai plus que dix jours, alors à peine. À peine. Ouais. Je ne dis pas que ça ne peut jamais marcher. En tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Peut-être qu'après, c'est mes photos qui ne plaisent pas. Ma description, moi, je suis honnête sur ma description, je dis que je suis un geek. Je cherche une geekette. Clairement, si ça ne plaît pas, tant pis. Je veux dire, je m'en fous, je ne suis pas là pour aller me mettre avec la première venue. Si c'est pour me mettre avec une cagole, je n'ai pas envie. Moi, je suis adepte de qui se ressemble, s'assemble. Non pas, la phrase qui me donne envie de donner des claques, les contraires s'attirent. Les opposés s'attirent, ouais. Non, mais ça, c'est valable en physique magnétique, les gars. D'où ça va marcher dans les relations, ça va ou quoi ? Dans quel univers ? Moi, j'irais me mettre avec une fille, femme de la mode qui va en boîte et qui n'aime pas les... Ouais, c'est vrai. Non, mais David, il ne faut pas. Permets-moi d'apporter un peu de nuance. Ça peut être intéressant à une échelle respectable. Tu vois ? Typiquement, l'exemple que tu as pris, ça, c'est non et tu as totalement raison. La femme qui va sortir tout le temps, boire et tout ça, moi, ce n'est pas mon truc du tout et là, non. Par contre, en fait, si, allez, on va dire, il y a peut-être 30, 40 % de grosses différences, ça peut en fait rendre, le couple et la relation super ouverte sur beaucoup de sujets, des choses que tu ne pensais pas à la base et en fait, ça peut la rendre vachement intéressante et plutôt que... Je ne sais pas. Et puis, chacun a ses propres aussi activités donc c'est important pour moi, je pense que tout ne soit pas toujours tout partagé et qu'on puisse avoir chacun ses jardins secrets ou alors ses occupations propres à chacun même si ça ne plaît pas à l'un à l'autre, ça permet aussi l'acceptation et tout mais c'est clair que c'est à une certaine échelle là je suis totalement d'accord je sais où il y a des couples qui ne sont pas identiques et qui fonctionnent quand même en tout cas personnellement je sais que limite il me faudrait un clone de moi-même Ah ouais, ok, ok, d'accord je comprends plus on me ressemble et je le vois direct c'est ce qui me fait tomber amoureux je veux dire quand je rencontre une fille et que je vois qu'on a des points communs c'est ça qui me plaît c'est ça qui m'attire tu peux me sortir le meilleur canon du monde qui est super wow, c'est trop ouf c'est bien mais qu'est pour coucher ensemble peut-être mais je ne pourrais pas envisager une relation avec si on n'a rien en commun ça ne marchera pas et à l'inverse c'est normal une fille qui me ressemble sur tous les points plein de points communs mais qui n'est pas ouf physiquement ça peut quand même fonctionner je peux quand même tomber amoureux parce qu'il y a tout le reste qui fonctionne je comprends je vois tout à fait voilà je vais te parler un peu d'une expérience qui va te permettre un peu de faire le parallèle avec ce qui t'arrive en ce moment ouais, bien sûr une fille que j'avais rencontrée justement sur un site de rencontre c'est juste après mon reboot je me rends compte qu'en fait dans l'année qui a suivi j'ai fait deux ou trois rencontres comme ça grâce au site de rencontre et donc j'avais on avait été se balader avec un ami justement au lieu de tournage de l'archéologue Rix numéro 3 les Grès de Sainte-Anne je te vois une photo justement juste devant l'abri de la Toulousane où il y a les peintures rupestres et tu vois une photo de moi d'ailleurs à l'époque ah ouais non, attends, tu dis que c'est il y a combien de temps ? ça c'était en 2008 je crois en 2007 quelque chose comme ça d'accord ouais, j'avais 23 ans ou je sais plus dans ces eaux-là début de vingtaine et donc cette fille-là très sympa très mignonne je vous mets elle était en couple elle était en couple mais ça n'empêchait qu'on s'est arrivé pareil, je suis retombé dans le piège de se faire des câlins ah et du coup je suis retombé amoureux et je me souviens d'une fois on avait été j'avais été chez elle regarder un film je sais plus ce qu'on avait regardé et on était dans le lit littéralement les bras l'un dans l'autre rassure du papouille quoi ? mais attends mais genre elle était en couple ? elle était en couple je comprends pas là je comprends pas j'arrive pas à comprendre ça et son mec arrive à un moment elle a fait un bond sur le côté pour s'éjecter de mes bras évidemment tu penses mais il l'a vu elle savait bien bah non il l'a pas vu mais elle savait bien que c'était pas correct mais après cette situation à la fois tu vois à la fois t'es bien parce que t'as des câlins t'as des sentiments et tout et à la fois c'est terriblement destructeur parce que tu sais que ça sert à rien vu qu'elle est en couple ça peut pas marcher et je pense que ce qu'il a retenu c'est parce qu'elle vivait chez lui et qu'elle pouvait pas s'échapper en fait je pense qu'elle avait pas d'option de vivre ailleurs ou quoi non je pense qu'elle aurait été open pour se mettre avec moi à changer de mec moi là il se passe ça enfin alors je suis contre surtout d'après ce que j'ai dit dans mes confessions je suis contre complètement le fait de détruire un couple ou quoi que ce soit mais je suis aussi pour le bien-être de la personne si vraiment elle se sent mieux avec quelqu'un d'autre et que tout ce qui la retient c'est le côté matériel et où elle va vivre je sais pas tu fais tu fais tout ce qu'il y a en temps possible pour faire en sorte de pouvoir l'aider si enfin je sais pas mais merde je sais que toi tu pourrais peut-être pas faire grand chose ah mais non mais parce qu'en fait je me projette trop dans ta situation et là je suis en mode attends warning vas-y je sors toutes les armes possibles non mais attends mais merde quoi putain en fait ça me fait trop chier autant pour toi que moi si je me disais dans cette situation ce serait horrible surtout putain tu es dans un film tu es en mode câlin je comprends pas comment elle peut faire ça en étant en couple mais en même temps après je peux comprendre si jamais elle est en mode ouais ça va pas et puis du coup en fait bref enfin c'est compliqué mais c'est pour dire ces doubles sentiments où tu es à la fois bien et amoureux et à la fois détruit parce qu'elle est en couple et que c'est impossible bah je le connais quoi et que c'est pas évident à vivre non plus en général moi la seule manière que j'ai de de me désengager de ne plus être amoureux c'est de tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou alors il faut vraiment beaucoup de temps ou un gros reboot comme il s'est passé c'est mieux de tomber amoureux de quelqu'un d'autre en termes de reboot c'est mieux quand même c'est plus doux ouais c'est plus doux c'est ça carrément après il y a je sais pas je sais que alors que tu avais dit dans ta vidéo dans ta fac là tu avais parlé pour les enfants toi t'étais pas t'étais pas pressé en fait c'est vrai que toi ah oui oui bah comment dire ça viendra ça viendra t'es pas à la recherche absolue d'avoir un enfant non bah en fait pour résumer c'est que là à l'heure actuelle j'en veux pas parce que je veux je veux voyager je veux faire des trucs et tout je veux pas être retenu par un enfant parce que j'ai pas de copine non plus donc j'y pense assez à peine et que si j'avais une copine ce serait pas certainement pas le premier sujet de conversation mais que par contre et que ah oui et que je pourrais vivre ma vie avec cette fille sans jamais avoir d'enfant parce que je ça me dirait très bien mais que par contre si la fille vraiment enfin je veux dire on est on s'entend vraiment super bien et tout ça et que vraiment c'est la femme de ma vie et tout que je l'aime du fond du coeur et qu'elle elle veut aussi du fond du coeur un enfant ouais là moi je dis oui tu vois il n'y a aucun aucun problème bien sûr voilà bah moi ça fait un bout de temps en fait que que j'aimerais bien en avoir surtout que plus les années passent plus je me dis que c'est compliqué surtout quand tu en veux tu vois parce que toi tu dis clairement tu vois t'en aimerais donc là c'est là où c'est encore plus compliqué c'est un peu plus destructeur je baladais souvent et puis la fille que je vais rencontrer en licence et ils ont eu un deuxième enfant ensemble une petite fille et ce petit bébé en fait je l'avais j'allais souvent chez eux et puis moi je lui donnais à manger enfin je lui donnais le biberon je m'en occupais etc et je me suis vachement amouraché de cette petite qui avait quelques mois mais très 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 fort et ça m'a enclenché un instinct paternel violent mais au point que une soirée ou une soirée qu'on avait fait entre amis où il y avait la petite etc en rentrant chez moi mais je me suis couché dans mon lit mais j'étais en pleurs en fait j'étais en pleurs parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin en fait d'avoir un enfant j'avais cette envie là surtout d'avoir une petite fille finalement c'était impossible parce que parce que j'avais personne et putain là j'ai encore les larmes aux yeux qui en montent tu vois un déclic comme ça c'est fou c'est compliqué ça traduit ton désir profond d'en avoir rien qu'avec cette expérience c'est en fait quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quitté qui est toujours là mais comme avec les années pas je vois que j'ai de moins en moins de chance de trouver une compagne la compagne qu'il faut pour avoir un enfant en fait je suis en train de mettre une croix sur tout ça en train de mettre une croix sur toute toute vie familiale en fait c'est un gros travail que je suis en train de faire ces dernières années parce que plutôt que d'en souffrir inutilement indéfiniment vaut mieux renoncer et l'accepter comme ça et puis finalement être heureux tout seul je te confie un truc tu sais quand je te dis que moi bon si j'ai pas d'enfant tant pis et tout ça et puis en fait alors pour l'enfant moi c'est j'ai un peu moins d'attache que toi en fait j'ai pas tu vois ce déclic là mais en ce qui concerne tu vois avoir une copine et tout ça avoir une femme et tout bah quelque part en fait c'est un petit peu je fais un petit peu ce que toi tu viens de dire c'est à dire que je fais exprès de me dire que ben mais je comment dire je je le dis mais je le je le ressens aussi c'est à dire que quand je dis que bah au pire je pourrais si je trouve personne tant pis c'est j'essaye de m'auto convaincre mais en même temps mais en même temps j'arrive à l'accepter parce que ça fait un petit moment tu vois tu vois je suis pas tombé dans les travers de j'évite de tomber dans les travers de il faut il faut il faut absolument parce qu'après le retour arrière et c'est certainement ce retour arrière là que t'es en train de subir et qui te touche autant c'est que justement tu as ce retour arrière donc en fait moi je me suis quelque part bridé dès le début je sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais je me suis bridé dès le début en disant bon écoute si tu finis seul c'est pas grave tu vois je veux dire tu peux profiter de ta vie et tout en étant seul mais tu vois je fais exprès de penser comme ça pour éviter de me dire il faut absolument que je trouve quelqu'un et après devoir faire un retour arrière en disant bon bah maintenant faut que j'accepte que je pourrais potentiellement avoir personne mais c'est oui enfin ça tu le contrôles pas tu vois genre toi ce qui t'est arrivé typiquement bah quelque part moi je trouve ça beau tu vois j'avais toujours un peu d'espoir au fond de moi et puis c'est toujours un petit peu resté en toutes ces années mais au bout d'un moment voilà c'est possible après moi je vais te dire pour moi même si pour toi ça te semble voilà pratiquement impossible ou quoi que ce soit tu as 37 ans pour moi ça reste largement possible d'autant plus que est-ce que toi tu accepterais par exemple de sortir avec quelqu'un qui aurait déjà un enfant est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais j'y ai déjà pensé et d'ailleurs mon ex de cette année qui est une ex que j'ai eu depuis mes 18 ans on se connait depuis un bout de temps à une fille de 15 ans d'accord et je me suis dit j'aurais pas forcément quelque chose contre mais c'est compliqué parce que je serais pas son père ouais t'es pas la chair de sa chair le sang de son sang et la relation est pas pareille ce que j'ai besoin voilà ce que j'ai besoin c'est vraiment d'avoir un côté paternel avec l'enfant et si je reste le beau-père qui peut pas la traiter vraiment comme mon enfant c'est compliqué tu vois c'est pas tout à fait la même relation je comprends je comprends mais après franchement j'aurais rien contre mais j'aurais préférence quand même sur des enfants très jeunes ok préféré oui histoire que eux ils puissent apprendre à te connaître et à te considérer comme étant le père dès leur plus jeune âge c'est à dire tu vois voilà c'est un peu ça et puis pouvoir aussi profiter justement du fait que que je puisse de vivre une enfance avec moi quoi d'en profiter pas juste d'avoir un ado et puis les ados c'est chiant quoi ouais mais tu sais quoi je vais te dire enfin moi j'ai encore enfin je vais dire un plein espoir pour toi et je te dis pourquoi parce que tu vois pour une enfin il y a un avantage justement à être à être un mec c'est parce que en fait c'est souvent mieux vu tu vois en tant que mec d'avoir par exemple 10 ans de plus tu vois qu'une personne je dis 10 ans mais c'est un nombre hasard 10 ans de plus donc tu vois même si nous tu vois on avance dans l'âge bah tu vois même moi à 30 ans tu vois je trouve pas ça impossible ni déconnant d'avoir une copine de 20 ans tu vois et donc et donc si par exemple t'as 40 avoir une copine même de 28-30 ans tu vois c'est pas déconnant et la fille elle peut ne pas avoir de gosse ou alors elle a encore 10 ans devant elle pour en avoir tu vois donc pour toi mais t'es loin t'es hyper loin en fait à que ce soit désespéré tu vois pas tant que ça parce que tu vois déjà j'arrive pas à les filles qui ont la trentaine déjà c'est déjà trop vieille pour moi même fin de vingtaine j'ai du mal j'ai vraiment du mal ah oui ah parce que comme tu disais t'as déjà du mal à assumer ton propre âge ou à te sentir comme à ton propre âge que du coup en fait tu recherches en fonction de ton âge mental c'est ça exactement depuis ce moment là depuis que j'ai j'avais à peu près 27 ans j'ai fait un blocage mental et c'est comme si j'avais arrêté de vieillir dans ma tête parce que physiquement je vieillis mais dans ma tête je me suis figé j'ai figé ma vie tout est figé c'est à dire j'ai voulu pas socialement j'ai voulu pas vraiment professionnellement j'ai voulu pas dans mes amours tout a été figé depuis plus de 10 ans d'accord donc du coup oui effectivement je m'intéresse à des filles qui sont plus jeunes et les dernières relations avec les filles que j'ai eues j'avais des trous qui faisaient 12 ans d'écart quoi dans ces eaux là facilement une autre de mes histoires malheureuses qui date à peu près de cette époque là aussi qui fait que j'ai plus confiance aussi envers les femmes moi j'avais j'avais à peu près 27 elle en avait 18 et demi et on sort ensemble pareil on sortit d'un site de rencontre et au bout d'un moment elle se conduit un peu bizarrement elle veut faire une pause je comprends pas pourquoi après on se remet ensemble et puis après elle redevient distante quelques mois après et au bout d'un moment j'en ai eu marre et puis j'ai lâché l'affaire mais j'avais pas compris et des mois après un mec qui me contacte sur Messenger et qui me dit que c'est son copain et en fait ils étaient ensemble elle avait une relation à distance et moi j'étais l'amant sans le savoir oh d'accord et et il m'a dit voilà c'est pas la première fois qu'elle fait ça qu'elle a des relations qu'elle dit pas et tout donc du coup j'ai su la vérité mais ça m'a tellement blessé d'un côté dans mon amour propre en fait en quelque sorte j'ai plus confiance envers les femmes après ça j'ai eu un trou un néant total de près de 8 ans ah oui je pense à peu près 8 ans où j'ai eu rien c'est à dire pas un seul contact physique avec une fille pas un câlin pas un bisou je te parle même pas d'autre chose que dalle pendant 8 ans déjà je te montre jusqu'où ça peut mener à partir de 27 ans ça pose d'autres problèmes parce que quand t'as un trou aussi long sentimentalement physiquement tu perds confiance en toi ouais c'est ce que j'allais dire tu perds de la confiance tu perds parce que t'as plus la même expérience t'as plus c'est comme si c'est comme si tu revenais en arrière c'est un peu comme si tu redevenais plus haut quasiment oui donc du coup t'as plus peur avec les filles t'as peur que ça se passe mal quand ça recommence physiquement avec une fille et je le dis effectivement c'est une catastrophe à la reprise et je parle même pas de ceux qui sont c'est encore pire qui sont réellement plus haut à 30 ans ça doit être une horreur mentale pas possible où ils doivent s'auto dénigrer comme pas possible parce que ils ont aucune expérience ils ont peur de mal faire ils ont peur que s'ils le disent à la fille elle se foute de leur gueule carrément même s'ils le disent pas au moment si ça se passe mal bah ils ont peur qu'il se passe pour quelqu'un de ridicule donc ça les bloque encore plus donc ça les retient et je te dis pas le cercle vicieux carrément ceux qui sont dans ce cas là c'est encore pire donc ça aussi essayez de vous dépluceler quand même pas trop tard je vous le conseille ça peut vous aider c'est un bon conseil mais je pense que c'est difficile pour beaucoup pour justement l'appliquer si possible pour éviter d'être là dedans de vous laisser dans cet engrenage vicieux ça va aller de pire en pire sinon mais pour ceux qui écoutent et qui ont moins de 20 ans vous mettez pas la pression tout de suite c'est bon vous avez encore non non moi je veux dire je suis quand même 20 22 ans ça va après au delà de 22 ans je trouve que là ça commence à être un peu chaud quand même je pense que ça doit commencer à titiller dans le cerveau et à gêner c'est clair voilà bon on va passer à la quatrième catégorie donc qui est la partie la moins populaire pour un geek timide social les sorties en bar et en boîte évidemment pourtant pour les normies c'est là que ça se forme le plus les couples ou les coucheries et ce que tu veux les normies c'est les gens socialement normaux ah d'accord ok en tout cas je sais que je fais pas partie des normies alors parce que pour les peu de fois où j'avais accompagné des amis ou des cousins à des soirées et tout j'étais là en mode mais qu'est-ce que je me fais chier je suis tellement pas dans cette ambiance et tout je ne fais rien en plus je suis pas quelqu'un qui va danser comme ça en fait je peux danser devant tout le monde si je danse quelque chose que je sais danser tu vois si j'ai appris à danser le rock j'ai appris à danser un peu le break et tout à un moment tu vois ça danser devant tout le monde il n'y a aucun problème parce que c'est quelque chose que je fais un petit peu à petite échelle je vais voir ça je ne sais plus si je pourrais retrouver des vidéos où j'en avais fait c'était énorme c'était en 2018-2019 avant que je vienne à Montréal je m'étais inscrit à un truc de danse parce que mes parents ont fait de la danse pour la petite anecdote ils ont fait du rock acrobatique ils ont été 50 fois champion de France 3ème championnat du monde ici à Montréal donc très fier de mes parents là-dessus ça c'était pour la petite aparté et donc moi je me suis inscrit à un truc de danse où j'ai fait breakdance raga il y avait un truc qui s'appelait raga c'est un afro un peu et boogie voilà c'est les trois trucs que j'avais fait et puis ouais bah je me ouais je me démerdais bien mais j'en ai fait que 6 mois quoi et je sais plus pourquoi en fait je suis venu à te dire que j'ai fait ça mais si si pour dire que du coup en fait voilà je ne danse pas comme ça au milieu de la piste non je ne suis pas quelqu'un comme ça mais bref je ne suis pas quelqu'un qui va dans ces genres d'endroits parce que bah je ne sais pas c'est vraiment pas mon truc quoi la plupart des geeks je pense c'est pas du tout leur environnement et moi je n'ai jamais foutu les pieds dans une boîte de nuit jamais dans ma vie j'ai été dans des bars oui alors quand le bar est relativement désert et que la musique n'est pas trop forte ça va mais il y a eu des bars parfois je me suis senti mal au bout de 10 minutes parce que ce n'était pas possible trop grande trop bruyant trop musique qui me prend la tête et que je n'aime pas du tout ou normalement j'ai chaud je suis angoissé je respire mal il faut que je parte quoi ouais faut que je parte donc voilà c'est le genre de truc qui ne fonctionne pas pour nous en tout cas c'est vrai que au point de vue angoisse avec les filles et ça j'ai remarqué ça dernièrement à force que je n'ai pas vraiment de contacts sociaux avec des filles ça m'angoisse de plus en plus même quand j'en croise simplement dans la rue je vais croiser une fille que je trouve correcte assez jolie juste je la croise juste le temps la minute où je vais la croiser je vais avoir une tension qui va monter je vais essayer de fuir son regard je vais limite me mettre en apnée jusqu'à ce que je l'ai passé 10 mètres plus loin je reprends ma respiration c'est un truc de fou en fait je crois que j'ai trop peur d'être comme si j'étais jugé alors que alors qu'elle ne me connait pas en fait je peux me juger que physiquement mais oui mais c'est trop ça super fan de moi mais après il y a tout le reste si on connait un peu j'ai peur aussi qu'on ne m'aime pas de ce côté là mais bref je suis un angoissé à ce niveau là et ça ne m'aide pas du tout pour les rencontres avec les gens que je ne connais pas c'est pour ça que je peux ne pas se faire plus dans le virtuel je comprends mais en même temps je veux dire c'est marrant mais c'est là où tout est le paradoxe parce que tu l'as très bien dit je veux dire la personne elle ne te connait pas donc niveau jugement je veux dire tu n'as pratiquement aucun risque tu ne la reverras peut-être jamais et donc tu vois passer ce cap là je veux dire on se dit ça et pourtant on n'arriverait pas à aller aborder quelqu'un dans la rue comme ça alors qu'en fait on devrait pouvoir le faire il y a un blocage en nous qui empêche mais tu sais quoi je crois que moi bientôt je crois que je vais faire péter la goupille de sécurité et puis au bout d'un moment je vais aller dans les rues de Montréal et puis je vais aborder tout le monde je pense qu'il y a un moment je vais être en mode vas-y bas les couilles et puis en fait je vais me rendre compte que dès que tu vas l'avoir fait une fois, deux fois, trois fois après t'es rodé chenis tout nu dans la rue alors peut-être pas jusque là parce que là sinon je vais plus se faire fuir mais non vraiment je pense qu'au bout d'un moment je vais avoir un enfin non pas au bout d'un moment mais quelque part au fond de moi je l'espère avoir à un moment un putain de déclic et me dire vas-y bas les couilles tu passes ta journée dans les rues de Montréal par exemple un samedi et puis s'il y a quelqu'un que tu croises et qui te plaît tu y vas voilà mais attention je peux pas il y a un gouffre entre dire et vouloir le faire et pouvoir le faire vraiment je peux pas simplement avec une inconnue je serais incapable de lui adresser un mot je saurais pas quoi lui dire tout simplement moi il me faut un point d'accroche pour démarrer une conversation c'est pour ça que je peux faire des contacts virtuels à l'avance comme ça j'ai un minimum d'accroche sinon je peux pas ouais mais c'est normal c'est normal parce que c'est la première chose qui va me bloquer qui va me dire bah oui mais tu vas lui dire quoi tu vois c'est ça bah oui il y a eu une technique à un moment enfin une technique que j'ai vu passer sur internet c'est un truc que j'avais en tête depuis mes super longtemps et en fait je suis surpris en fait de l'avoir jamais vu ou jamais expérimenté en fait à un moment il y a pas très longtemps je vois ça en vidéo et je fais mais putain mais oui c'est ça en fait que moi je voudrais j'aurais toujours voulu faire si jamais je pouvais aborder les gens c'est en fait tu viens vers la personne tu la croises dans la rue tu vois qu'elle te plaît et puis tu lui dis clairement tu lui fais bah écoute on se croise comme ça moi tu me plais on risque de jamais se revoir est-ce que bah voilà est-ce que je peux avoir ton numéro tu vois pour te dire bah écoute de toute façon il n'y a aucune chance qu'on se recroise moi tu me plais j'oublie ma phobie du refus je ne veux pas laisser ah bah oui non mais il y a ça la phobie du refus mais peut-être que tu l'as moins quand c'est quelqu'un qu'en fait où tu n'y as pas placé beaucoup d'espoir tu vois parce que en fait peut-être que c'est encore plus dur quand tu connais la personne et que tu vois il y a des choses qui se sont passées non même pas non non je t'ai dit ça fonctionne même pour les trucs les plus banals dans la vie donc aborder une inconnue c'est déjà un haut level tu vois d'accord donc alors ça veut dire que Ori doit te mettre mal à l'aise tous les jours avec ses non parce que ouais je pleure tous les jours oh là là il me dit non non je fais en un peu mais ok je comprends d'accord ok je comprends je comprends j'ai oublié j'aurais pu le dire un petit peu tout à l'heure bien sûr chapitre Peggy 16 ah d'accord ok je voulais parler vite fait du côté pornographie en fait pourquoi j'en parle c'est parce qu'en fait aujourd'hui la pornographie c'est relativement banalisé beaucoup de gens regardent même des femmes on regarde le problème le problème en fait c'est quand tu et tu en regardes beaucoup trop oui je pense je pense qu'en fait ce que tu trouves dans la pornographie c'est des partenaires virtuels au final parce que quand tu vas là dessus c'est pas pour faire du pain carrément sinon c'est dégueulasse tu as un choix infini de couleurs de type d'âge de fantasme de ce que tu as envie en fait tu trouves ce que tu as envie du coup mentalement c'est un peu comme si tu banalisais une certaine dose d'excitabilité ce qui fait que quand tu en reviens a une relation normale t'as plus de mal je vais prendre un petit parallèle très simple pour comprendre tu manges tu commences en mangeant des pâtes nature bon les pâtes nature c'est très bon c'est bien puis un jour tu rajoutes un petit peu de fromage c'est bien aussi c'est où tu vas en venir et tu mets un petit peu de beurre puis tu vas continuer comme ça tu vas rajouter de la sauce tomate avec de la viande et t'arrives tu sais que tu me parles vraiment mouillé vu t'es un enfoiré t'es un bon spaghetti bolo c'est super bon le spaghetti bolo et un jour tu reviens à la pâte nature c'est fade il y a un problème là d'un coup c'est très fade c'est très fade et donc le problème il est là dans le porno il y a ce risque là sachant qu'en plus il faut rajouter à ça la notion d'âge que plus on prend de l'âge on prend de l'expérience et quand on prend de l'expérience en fait on va chercher déjà naturellement des expériences toujours plus épicées toujours aller un petit peu plus loin donc déjà naturellement en prenant de l'âge on a ce phénomène là d'expérimenter d'autres choses voilà si tu rajoutes la couche pornographie par dessus bah ça peut poser problème quand tu reviens à des relations avec des filles réelles c'est pas terrible non plus pour l'estime de soi quand tu foires c'est si t'es trop dépendant ou si ouais si t'arrives pas à faire la part des choses tout simplement il te faut une certaine dose d'excitabilité que t'arrives plus forcément à retrouver dans les relations réelles dans les relations vanilles ce qu'on dit les relations vanilles donc voilà faire attention à ça ouais non mais ouais je comprends tout à fait c'est normal bah c'est un peu comme en fait c'est un peu comme tout c'est de la drogue c'est de la dépendance c'est de la tu vois un peu oui ça peut se transformer en tout cas ça peut je dis pas que je dis pas que tu regardes du porno c'est des dépendants non non mais il y a une dose tu vois le sexe est une dépendance le sexe développe des des hormones on appelle ça des hormones ouais je sais plus de les calcées la sérotonine la phénylatinamine je sais plus trop quoi 2, 3, 4 hormones qui sont littéralement des hormones de la récompense des hormones de drogue ouais exact donc voilà exact c'était notre Crix notre sexologue du jour oui on peut tout de suite on va faire l'avis du il faut le délire ça habite une auditrice japonaise qui nous appelle ah vraiment entendu moi je veux je prends oui j'étais perdu et je me demandais où j'étais maintenant grâce à Crix je connais mon chemin merci beaucoup enfin la suite de l'émission non mais toi c'est bon raccroche putain mais t'es un délire sur place quoi t'es même pas enregistré t'es fait sur place quoi le mec bon alors déjà ça me permet de voir que depuis le début t'as quand même beaucoup préparé ton podcast j'ai deux pages j'ai deux pages quand même moi je ne peux pas jamais rien mais écoute après en même temps c'est les personnes qui interviennent qui veulent préparer s'ils veulent mais putain en plus tu parles trop bien japonais c'est énorme c'est l'habitude trop bien bon bah voilà notre page notre page Peggy18 je crois qu'il te reste un dernier point je crois je pense attends est-ce que tu parles parce que je ne t'entends plus je ne t'entends plus si ça y est là je t'entends t'as décidément aujourd'hui ok alors les donc un des points c'est les cercles sociaux donc ça c'est ça c'est ton dernier point c'est ça l'avant dernier en fait il y aura un dernier point et après tu me diras si tu vois autre chose on ne sait jamais donc les cercles sociaux ça marche aussi tu as fait pas mal de tout ouais puisque bah il y a tout ce qui est soirées entre amis par exemple ça peut être des soirées très simples je ne parle pas forcément des grosses soirées beuveries où les amis invitent des amis et invitent des amis parce que là on passe dans le système soirée de bar c'est pas du tout la même chose donc cercles d'amis limités faire je ne sais pas une soirée jeux de société ou juste un dîner j'en sais rien mais pour que ça marche ça il faut que tes amis soient quand même un cercle ouvert qui amène des gens nouveaux parce que si ton cercle est fermé bah tu ne feras pas de rencontre ce qui est un peu notre cas nous on a des cercles notre cercle assez large mais il est fermé il y a rarement des nouvelles entrées donc pas possibilité de rencontre entre nous c'est vrai mais après il y a possibilité de à l'extérieur par exemple je fais partie d'une association de jeux donc une ludothèque où on est beaucoup de membres et il y a quelques filles là bas et j'en ai croisé qui sont plutôt mignonnes mais sont soit en couple soit beaucoup trop jeunes pour moi et là on revient au système où je suis frustré de mon âge je me dis mais jamais elle voudra de moi c'est que je suis un vieux à côté on peut faire des rencontres là dedans il y a les clubs de JDR aussi pareil j'avais fait partie d'un club de JDR à une époque qui a fermé maintenant c'est dommage parce que j'y allais une fois par mois mais pareil il y avait des jolis rôlistes de temps en temps ça permet de voir un petit peu du monde tu t'inscrivais à une table de jeux de rôle et puis hop tu faisais connaissance avec les gens et bien sûr il y a les rencontres sur les jeux en ligne et ça je connais pas mal de couples enfin j'en connais au moins 3 qui se sont rencontrés au cours d'un MMORPG en fait d'accord ouais et puis bah ça reste pour moi ça reste compliqué parce que tu vois pas la personne tout de suite à quoi elle ressemble et tout tu la vois pas forcément mais t'apprends déjà à te connaître et tu sais ça peut suffire à développer des sentiments c'est vrai et après si tu veux tu t'envoies des photos et après ça peut déclencher quelque chose ou pas bien sûr mais il y a pas mal de rencontres qui passent vers comme ça donc soit virtuellement soit dans des cercles de geeks qui peuvent exister mais il faut encore en trouver mais ça peut être un moyen ça peut être un moyen du coup on peut passer directement à la dernière qui est la rencontre fortuite la fameuse attends c'est quoi l'expression ouais ouais ça viendra quand tu t'y attendras le moins ah oui quelque part quelque part je peux faire le parallèle avec ce qui s'est passé moi récemment même si bien sûr rien ne s'est passé je ne suis avec personne et puis cette personne là dont je parle est en couple mais c'est juste une personne que j'ai fait la connaissance comme ça lors d'un meet-up d'anglais voilà que j'ai trouvé très mignonne et avec qui j'ai bien sympathisé mais voilà ça s'est arrêté là mais ça peut faire partie de ta catégorie je suppose ouais ou alors peut-être ou de ton avant-dernier point des cercles sociaux comme ça tu vois comme meet-up c'est un peu comme tu vois des clubs de JDR ou de machin ça peut en faire partie en fait ouais à la limite c'est peut-être plus ça ouais c'est peut-être plus ça ça dépend comment tu considères ton meet-up c'est professionnel ou si c'est tu vois non c'est pas professionnel même un mélange de catégories on s'en fout un peu ouais c'est vrai en fait c'est juste pour essayer de mettre un peu de limites mais finalement il n'y en a pas mais vas-y je sais pas donc des rencontres un peu fortuites moi je compte pas trop dessus parce que généralement ça m'énerve un peu quand on me dit cette phrase parce que c'est tellement improbable alors pas irréaliste ni impossible mais improbable pour autant ça m'est arrivé une fois ça m'est arrivé il y a à peu près deux ans moi j'ai un aquarium je le sais parfois après les missions je vais faire mon aquarium et ça m'arrive d'acheter chez des particuliers des poissons tu vois je vais sur les annonces puis après je vais chez les gens chercher les poissons et là donc en allant chercher les poissons je tombe sur une jolie jeune fille et en fait ça m'a tellement perturbé sur le moment j'ai trébuché du trottoir et limite je suis presque tombé sur elle elle m'a retenu enfin c'en était là énorme c'est trop bien c'est littéralement tu lui es tombé dessus quoi donc on va chez elle elle me file les poissons et je sais pas il y a quelque chose qui m'attire elle avait des tatouages elle avait toute mince et je sais pas il y avait une attirance il y avait quelque chose impossible à décrire donc en rentrant je me suis dit ah c'est pas possible je peux pas laisser ça comme ça faut que je trouve une excuse j'avais son numéro forcément vu que je l'avais contacté pour les poissons donc je lui renvoie un texto avec une photo d'un de mes poissons de mon aquarium dont je lui avais parlé parce qu'il était joli vive l'excuse bah ouais c'est très bien c'était ce poisson là tu vois et du coup ça a permis de relancer le truc bah carrément et on a pu comme ça commencer à discuter à faire connaissance elle à m'inviter pour me faire manger quelques petits gâteaux de temps en temps sérieux ça a duré ça a duré quelques mois où c'est resté comme ça juste plus ou moins amical jusqu'à ce que vers la période de Noël les marchés de Noël tout ça on sorte ensemble au marché et que finalement on se lance à ce moment là mais la relation a pas duré longtemps ça a duré un mois et là encore c'était une relation très bizarre c'est encore une relation où j'ai rien compris au final elle était ouais non mais c'est trop intéressant en fait parce que j'ai l'impression d'à chaque fois dire ça moi aussi quand je sors d'une relation c'est que j'ai rien compris mais ouais moi j'aime bien quand même garder contact avec la personne moi c'est forcément la harceler un petit message tous les jours enfin un petit peu comme ça quoi et là ça m'arrivait qu'elle me réponde pas mais pendant 2, 3, 4 jours quoi et ça m'énerve tu réponds pas un petit peu d'accord mais quand on t'envoie une question ou que t'attends une réponse et qu'on te réponde pas pendant 3 jours là ça va me gaver surtout quand t'attends 3 jours ça paraît 3 semaines c'était ça tout le temps on se voyait que le week-end au final sur cette relation on s'est vu peut-être 5-6 fois tu vois mais vous étiez ensemble quand t'attendais ces réponses là oui oui on était officiellement on s'était ensemble on s'est commencé après on avait couché ensemble etc ok mais voilà pas de réponse jusqu'au moment où il m'a pu envoyer de réponse du tout c'est dingue donc je lui ai envoyé une espèce d'ultimatum en texto en disant que j'attendais quelque chose et j'attendais jusqu'au vendredi si elle me répondait pas c'était terminé donc du coup elle m'a rien envoyé donc j'ai fait fuck mais voilà du coup j'ai pas compris mais je comprends pas non plus c'est tellement frustrant putain de merde je partage tellement putain j'ai toujours des relations avec des filles bizarres des trucs mais non mais franchement je comprends pas je comprends pas non plus parce qu'en plus quand on voyait tout tout se passait bien je veux dire en plus vous avez été jusqu'à l'acte et tout je sais pas oui non mais c'était c'était très bien on était calin c'était non c'était cool j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre ces trucs c'est voilà bref en fait faut se dire la rencontre fortuite c'est pas du tout comme dans les films sentimentaux parce que c'est la base en fait de la comédie sentimentale la rencontre fortuite là j'ai noté un petit truc aussi en fait dans les films ça fait tu as le mec qui va venir se cogner contre la meuf et renverser son café ça va faire je suis désolé c'est pas grave et deux minutes plus tard puis-je vous inviter à boire un café pour me faire pardonner mais en plus attends tu me fais trop penser à un truc qui m'est arrivé justement mais exactement comme ça alors pour le coup mais alors bien sûr ça se finit pas en couple évidemment mais je te spoil déjà mais en gros c'était pendant l'hiver j'étais en voiture et la route était glissante on arrive à un rond-point ça freine quand même assez fort et puis moi je freine un peu trop tard et je rentre dans le cul excuse-moi l'expression mais de la voiture dans la face heureusement que c'est la voiture oui exactement la voiture dans la face mais un petit choc quoi et donc on se met sur le côté on descend et puis il s'avère que c'est une jeune fille mignonne et tout je fais ok bon mais tu sais à ce moment là je pense pas je pense plus putain ma voiture enfin bref et donc en fait on fait le truc forcément c'était moi qui étais en tort parce que voilà c'est moi qui me suis pas arrêtée à temps et tout ça bon bref mais tu vois ça empêche pas que alors oui il y avait un peu tu vois vous n'aurez pas pu faire attention et tout mais pourtant enfin je veux dire moi quand il m'arrive des trucs comme ça je suis assez calme et puis elle était assez calme aussi même si elle était un peu en mode oh putain et tout ça me fait quand même chier parce que après il faut faire les réparations et tout même si t'as l'assurance et tout c'est chiant quoi t'as autre chose de prévu à ce moment là dans ta vie donc bon on se met sur le côté mais donc on parle et tout et puis forcément tu prends contact parce que tu tu t'as envoyé des messages des fois pour savoir où ça en est et tout ça tu remplis un merde comment on appelle ça tu remplis toute une fiche voilà le constat avec ta numéro ta machin t'as l'ident de famille et tout donc t'as l'âge et tout donc t'apprends quand même beaucoup sur la personne et bah en fait après on continue un peu à parler par message même quand tout ça a été réglé et puis bah moi je me suis dit écoute rien à foutre je vais aller dans le cliché mais quand je l'ai fait je savais que c'était cliché j'en avais rien à battre je me suis dit je vais faire le cliché jusqu'au bout je vais dire écoute pour me faire pardonner tu vois je peux t'inviter à boire un verre ou aller à un resto ou truc comme ça et là elle me dit bah j'en parle à mon copain avant voilà donc après après je lui dis ah d'accord mais je pouvais pas savoir que t'étais en couple et là elle me répond très sympa elle me dit non mais je comprends t'as bien fait c'est pas grave voilà et puis après on a pu reparler mais au moins je suis content parce que tu vois elle a pas été en mode mais ouais gros lourdeau vas-y tu profites de l'occasion au contraire elle m'a dit je comprends c'est juste bah je suis déjà en couple quoi en gros mais le fait rien que le fait que tu vois au début quand je lui ai envoyé le message elle m'a fait bah j'en parle tu vois un peu en mode un peu désinvolture j'en parle à mon copain genre ouais bah essaye pas je suis en couple mais quand après je lui ai répondu je lui ai fait simplement je lui ai fait bah écoute voilà c'est pas grave je comprends et puis j'ai pas envie de foutre la merde donc je te laisse tranquille mais voilà je l'ai fait simplement comme ça quoi et puis ce que j'ai trouvé bien de sa part c'est qu'elle a répondu en disant je comprends y'a pas de problème et tu vois avec un sourire avec un smiley et tout donc c'est pour ça que je me dis au moins c'est cool c'est trop belle c'est trop belle que tu peux me pécho non mais bon voilà mais si ça ça fait trop le parallèle avec ça et si elle avait pas été en couple tu vois genre c'était cliché et ça aurait pu marcher voilà c'est tout c'est tout con mais voilà comme quoi ça peut arriver carrément mais faut pas compter dessus c'est ça faut pas espérer partir direct en objectif je me ferais ma vie parce que je rencontrais une fille au hasard c'est chaud de partir comme ça c'est clair écoute tu as fait le tour des points Krix voilà parce que alors est-ce que tu vois du coup une autre manière peut-être de faire des rencontres qui rentreront pas dans ces six catégories bah en fait je trouve que t'as quand même tellement fait large que j'ai l'impression que même si je trouve quelque chose on pourrait toujours rattacher à une autre catégorie d'autant que moi je peux pas j'ai pas énormément d'expérience pour dire oui alors j'ai une expérience de ça qui pourrait en fait s'inscrire dans aucune catégorie non moi j'ai eu que 4 personnes dans ma vie donc je peux pas voilà ma première je l'ai rencontré bah c'était sur c'était sur Skyblog mon gars Skyblog bah oui moi aussi j'en ai eu une sur Skyblog pareil une autre relation c'est mes deux relations que j'ai eues c'était Skyblog la deuxième bah c'était c'était aussi blog à la base et puis après en fait c'est juste qu'on a continué à parler et tout ça la troisième bah c'était ici à Montréal issu du groupe de français qu'on avait constitué au tout début d'ailleurs c'est marrant parce que j'avais constitué j'avais constitué le groupe juste avant donc de venir à Montréal je dis bah j'arrive tel jour qui serait intéressé je constitue un groupe et puis on se voit dans un café j'ai fait ça t'as eu au moins 10 personnes et donc en fait le jour où je suis arrivé enfin quelques jours après je veux dire genre je suis arrivé le dimanche et bah le mercredi on se retrouvait dans un café donc il y avait 10 personnes et puis il y en avait une qui me plaisait quand même dans le groupe et tout ça et puis tu sais il y a eu le cliché encore une fois c'est le cliché mais on jouait au billard elle savait pas trop bien jouer donc je lui tenais un peu la canne si tu vois ce que je veux dire et bah après on est sortis le soir on a parlé et tout et puis petit à petit voilà ça s'est fait mais pareil enfin je veux dire on n'est pas resté longtemps parce qu'en fait bah j'ai pas réussi à développer de sentiments tu vois pour elle tu vois pour le coup on a été même jusqu'à l'acte mais j'ai pas réussi après c'est bizarre parce que ça m'a fait exactement comme pour la deuxième aussi alors c'est trop fou je vais vraiment là tu vois là je parle je parle de ma life comme en fait je crois que j'ai jamais autant parlé de relations de mes relations je crois c'est le podcast confession ouais mais autant ma première relation c'était ma toute première et tout se passait très bien je vais dire tu vois j'ai eu ce feeling avec cette personne où c'était naturel tu vois j'ai pas eu à me forcer et les trois prochaines t'as mis ce pot de corne ? je sais plus ah oui 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 c'est ça oui exactement oui exactement oui la première c'était elle oui oui je sais plus à quoi tu faisais référence mais oui c'est ça ouais donc ça c'était c'était ma première ça a duré 7 ans et j'ai eu aucun moyen de tu vois de me forcer et bizarrement les trois prochaines les trois prochaines les trois dernières quoi et ben ça a été plus compliqué à chaque fois je devais me forcer et donc la première la première donc c'était un an après ma rupture ben tout se passait bien et tout ça mais déjà il y avait un problème de taille et littéralement ouais voilà déjà ouais ouais et puis après d'autres choses aussi qui fait que ben finalement en fait c'était une très bonne personne mais en fait ben j'y arrivais pas j'arrivais pas à développer vraiment des sentiments et tout et en fait j'avais plus l'impression de me forcer alors j'ai dit ben ça sert à rien de continuer parce que si je continue à me voler la face et tout cette personne là je lui fais croire 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 et puis au plus au plus loin tu vas au plus la chute elle est rude tu vois autant pour la personne que pour soi même donc je voulais pas lui infliger ça je préférais lui infliger tout de suite non mais c'est ça donc j'ai préféré couper tout de suite tu vois plutôt que de la faire respirer plus loin ça a été dur pour elle et voilà mais ça aurait été encore plus dur si j'avais attendu donc voilà ensuite ben il y a eu cette histoire comme j'ai raconté issue du groupe donc avec cette personne à Montréal et il s'est avéré aussi que ben on est passé à l'acte et tout donc exactement en fait le même schéma que la deuxième limite sauf que là il n'y avait pas de problème de taille mais c'était autre chose après je suis aussi compliqué je veux dire voilà en fait moi je dois ressentir quelque chose vraiment alors il faut que la personne soit bien intérieurement ça c'est indéniable mais quel est ton genre de fille tiens pour moi aussi attends je finis juste ça pour moi aussi l'extérieur compte énormément pour moi c'est du quoi qu'on en dise oui le physique c'est pas important quoi qu'on en dise moi c'est du 50-50 c'est du 50-50 et pour moi le premier feeling il passe par le visuel tu vois même si effectivement si t'as pas le choix et que tu passes par exemple que tu disais des MMORPG et puis tu parles d'abord à la personne bien sûr tu peux tisser des liens mais forcément quand tu vas voir la personne c'est ce qui va te déterminer pour moi c'est obligé et attention pour moi il n'y a pas de moche et de beau pour moi il y a juste des gens qui sont qui correspondent à tes goûts tu vois et des goûts il y en a pour chacun donc chacun est beau pour quelqu'un chacun est moche pour quelqu'un d'autre voilà donc partie là dessus je ne considérerais jamais une personne belle ou moche c'est juste qu'elle correspond à mes goûts voilà déjà il faut être clair là dessus je préfère le dire et donc et bien cette personne là voilà pareil et puis pour te dire ça faisait que même quand on passait à l'acte et bien ça ne se passait pas si bien parce que justement je n'arrivais pas à ressentir tu vois ce feu de l'amour tu vois et donc pareil ça n'a pas duré longtemps non plus parce que tu vois autant la deuxième c'était un mois et celle de Montréal ça a duré deux semaines pourquoi ? parce que en fait quand je ne ressens rien je préfère alors au début je prends sur moi et puis je me dis attends c'est peut-être moi qui ai un problème peut-être un peu de temps mais passé deux trois semaines je me dis bon je vais éviter de faire souffrir plus la personne que 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 je développe rien et que c'est pas bon et tu vois et je me souviens la personne à Montréal j'ai pris le temps un moment où on était tranquille et puis je lui ai dit simplement je lui ai dit ben écoute voilà enfin je lui ai fait comprendre et tu vois pour moi c'est important tu vois toi tu disais que c'est important pour toi de garder contact et tout ça enfin même après ou pas je ne sais pas ce que tu en penses une fois que j'ai rompu moi c'est définitif ça dépend enfin pour moi en tout cas ça dépend le contexte mais tu vois cette personne après j'ai gardé contact avec aucune personne peut-être peut-être une personne mais très très vite fait mais c'est vrai qu'en général bah si c'est en fait moi je coupe pas je suis toujours ouvert en mode bah écoute voilà on peut parler simplement pour moi ça ne me dérange pas mais c'est plus après les personnes qui elles coupent complètement mais j'accepte totalement vu de toute façon c'est passé mais bref donc je lui ai dit simplement et puis bah la quatrième et dernière personne on en a parlé un peu tout à l'heure bah c'était rencontre au meet-up et puis bah voilà quoi après ça s'est ça s'est arrêté parce que bah voilà au dernier moment bah j'aurais pu passer à l'acte et puis je ne l'ai pas fait parce que bah je ne me sentais pas voilà mais pour résumer en gros bah la première personne je ne réfléchissais pas tout se passait bien et puis j'avais le j'avais ce feu tu vois et puis bah les trois autres bah mais du coup c'est quoi c'est quoi ton ton messe est-ce que c'est par rapport à t'as pas confiance en toi qu'est-ce qui fait que t'as un blocage en fait non bah en fait mais en fait c'est du ressenti c'est du émotionnel c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire que tu vois juste tu ne tombes pas amoureux voilà exactement mais même il y a plus que ça et je pense que le physique il y est pour beaucoup c'est à dire que en fait s'il y a en fait voilà pour répondre précisément à ta question je pense que s'il y a un élément qui me fait tiquer et qui est important pour moi et qui me fait tiquer bah ça va me brider tu vois et je vais toujours l'avoir en tête genre je te donne un exemple tout con si la personne elle est plus grande que moi et que je vois que ça peut la déranger et tout ça ou que même moi personnellement ça me dérange et bah j'ai l'impression que c'est comme quelque chose tu vois qui s'accroche à moi et qui me le souffle dans l'oreille tout le temps et qu'en fait ça me gêne et que du coup bah j'arrive pas à être totalement éperdument amoureux et puis sans penser à ça tu vois j'ai un blocage si si la taille c'est chiant ouais mais même autre chose même autre chose si du point de vue physique il y a quelque chose qui va me déranger au plus haut point au point que je ne vois que ça et tout ça c'est là où je suis vraiment très compliqué ça m'énerve d'être comme ça mais c'est comme ça par contre par contre avec ma première copine ou avec celle que j'ai fait la rencontre dans le meetup et bah tu vois c'est des genres de personnes où je me pose aucune question c'est du feeling complet et c'est du alors bien sûr il y a tout qui est réuni pour que j'aime c'est à dire que bah au niveau taille il n'y a pas de problème au niveau physique il n'y a pas de problème mais il y a aussi ce truc ouais je dis feu mais c'est ça c'est une espèce d'émotion tu vois que je ressens et que et que je me dis mais tu vois je suis tout de suite attiré je me pose pas de questions tu vois c'est l'attirant c'est le les atomes crochus quoi ? les atomes crochus je sais pas peut-être je sais pas quelle est la référence mais oui c'est atomes crochus tu veux dire qu'au moins c'est compatible c'est ça ? ouais voilà c'est ça c'est que ça match voilà mais ça match c'est ça le mot c'est que ça match enfin en tout cas pour moi tu vois je me pose pas de questions et je me sens bien et je me poserai pas 36 000 questions avant de passer à l'acte ou même simplement de l'inviter ou quoi que ce soit tu vois vraiment et donc en fait bah ouais c'est ça qui m'a qui m'a bloqué mais voilà pour moi pour te répondre c'est juste du ressenti c'est à dire que bah avec une personne A je peux ne rien ressentir et j'ai essayé de me forcer c'est pas bon avec une personne B je me pose aucune question et en fait ça match direct mes émotions elles sont en phase tu vois mais t'as pas de recherche particulière du coup tu dis pas je recherche ça 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 c'est vraiment oui parce que tu m'as dit tu m'as dit au niveau des critères si j'ai quand même des critères j'ai quand même des critères mais en fait j'ai des critères hyper large hyper large dans le sens où par exemple je vais pas te dire bah j'aime que les brunes tu vois ou j'aime que les personnes qui sont alors si j'ai certains critères quand même qui sont très précis par exemple bah c'est bien qu'elles soient pas plus grandes que moi j'aime les personnes fines tu vois après tu vois en fait c'est ça j'ai des critères qui sont très précis et d'autres critères qui peuvent varier tu vois qui peuvent se jauger tu vois il y en a bon on va parler cru mais il y en a tu vois qui vont juger sur la taille de la poitrine par exemple tu vois ça c'est un élément limite je m'en fous un peu tu vois ça va pas être l'élément moi non mais non je peux pas tu sais je te le dis parce que je le sais je le sais parce que suite aux conversations qu'il y a eu sur le salon je le sais et c'est pour ça que je te sortais cet exemple parce que tu vois moi par exemple c'est pas un truc qui va me déranger je veux dire je m'en fous un peu mais il y a plein de trucs après c'est vrai que bah voilà quand je vais voir la personne bah ça va être un tout tu vois ça va être un assemblage de tout ça qui va faire qui va faire que bah le résultat final c'est dégueulasse la manière dont je le dis mais le résultat de cet assemblage et bah ouais j'aime ou j'aime pas et ou alors pardon à toutes les filles qui nous écoutent ouais je suis désolé mais non mais je pense que c'est pareil des deux côtés je veux dire quand tu vois pour une fille qui va voir un mec et bah elle va se dire bah ok oui je le trouve mignon ou je le trouve pas mignon et puis ça va être un assemblage de tout ce qu'elle attend ou de tout ce qu'elle aime chez une personne donc c'est un peu ça et en fait alors il y a soit j'aime pas soit j'aime soit il y a le mieux j'aime tu vois un peu comme les autres personnes et où j'ai un peu à me forcer mais maintenant je me rends compte que non il faut pas que je me force parce que c'est voué à l'échec dans tous les cas voilà ouais donc bah ouais pour te répondre à ta question initiale non là j'ai aucune autre catégorie qui me vient en tête pour pour rencontrer des personnes mais bon voilà écoute je te laisse conclure sur le sujet si tu veux ouais bah peut-être qu'à l'écoute ça se ressent pas trop le pourquoi en fait ça ne marche pas pour moi c'est en fait c'est une accumulation de toutes ces expériences de tous ces trucs du fait que tous les moyens de rencontre que j'ai cités finalement il n'y en a aucun qui fonctionne pour moi les sites de rencontre ne fonctionnent plus mes cercles sociaux pour l'instant ça marche pas de ouf la rencontre fortuite bah comme j'ai dit ça arrive mais faut pas compter dessus le travail c'est mort l'école c'est passé donc voilà et je vais pas dans les boires et les boîtes donc j'ai très peu de manières de rencontrer des filles en fait des rencontres en moyenne j'en fais honnêtement une tous les deux ans c'est pas pour dire une nouvelle fille je vais voir une nouvelle fille une fois tous les deux ans ça te donne le gap que j'ai comme possibilité pour trouver quelqu'un c'est tellement après quand je t'entends dire ça ne t'accroche pas à ces statistiques en fait parce que parce qu'en fait en t'accrochant à ces statistiques oui mais tu dis c'est à l'intervalle de deux ans du coup en fait c'est comme si tu te l'intégrais dans ton esprit alors qu'en fait au final des fois tu pourrais rencontrer cinq filles en un mois enfin je te donne des aberrations de chiffres je n'ai jamais arrivé il y a eu des années où il y a eu un peu plus mais comme je t'ai dit il y a eu le trou de huit ans ouais je comprends je comprends forcément après tu prends de l'âge c'est plus compliqué de faire de rencontres encore c'est plus compliqué de rencontrer des filles qui me plaisent à moi c'est à dire plus jeune et c'est plus compliqué que je plaise aussi de mon côté à ces filles parce qu'il y en a bien sûr qui aiment les mecs plus âgés c'est possible mais c'est pas forcément majoritaire ni ce vers quoi elles iraient de base tu vois et je suis pas dans le genre très vendeur de base à me mettre en avant à je suis complexé physiquement en plus ça se voit peut-être pas mais par exemple je vais jamais à la plage parce que j'ai un ventre tu vois et que je peux pas le montrer tu vois je m'accepte pas il y a plein de petites complexités comme ça qui fait que j'ai du mal ouais c'est un cumul un peu de tout et puis avec le temps qui passe et tout j'ai plus confiance envers les filles vu que la majorité de mes relations que j'ai eues dernièrement ça a été des échecs incompris en plus ouais j'ai eu que deux relations longues enfin longues ouais qui ont duré deux ans à deux ans et demi mais en fait au final même si j'ai eu quelques copines il y en a aucune où j'ai été vraiment pleinement amoureux épanoui j'avais des sentiments mais les vraies filles que j'ai aimées en fait c'est celles où j'en ai souffert et que j'ai jamais eues voilà ouais ouais mais je vois je comprends je comprends ça non mais c'est 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 un sujet compliqué et en même temps bah moi je suis content d'avoir fait ce podcast là avec toi c'est pas souvent que je raconte tout ça mais tu vois moi non plus j'en ai dit plus que ce que je pense que j'ai dit habituellement un peu 36-15 ta vie ouais ouais c'est vrai c'est vrai mais en même temps je le fais pas je le fais pas envers tout le monde et c'est une marque de confiance tu vois même si je sais que ça sera écouté mais je le dis à toi avant tout parce que moi je le dis toujours pour moi les podcasts c'est enregistré parce que je trouve que c'est important c'est intéressant vis-à-vis des autres d'avoir l'avis sur ce point de vue là autant des choses qui font partie de la vie des personnes soit des choses qui les passionnent mais avant tout pour moi c'est une discussion avec la personne avant tout c'est une discussion avec toi c'est à dire que ça on pourrait l'avoir eu même sans enregistrer tu vois et donc si je te le dis à toi c'est une marque vraiment de confiance tu vois donc si j'ai confié tout ça c'est parce que j'estimais que tout en sachant que tu vas quand même en même temps le dire à tous les autres oui c'est ce que je suis en train de dire c'est à dire je sais que c'est enregistré tu vois mais je le répète c'est avant toi toi tu vois que je le dis donc non moi ça me dérange pas et puis en même temps tu t'es confié aussi donc c'est un retour naturel et normal aussi de mon côté mais c'est quelque chose aussi qui fait du bien et puis j'ai envie de te dire c'est quelque chose qui reste toujours et qui pourrit dans nos têtes et qu'en fait ça fait toujours tellement bien d'en parler et d'y mettre des mots dessus et je trouve qu'on le fait pas assez dans notre vie de tous les jours pour plein de sujets et donc en fait ces podcasts là ou même ces discussions ou quoi que ce soit là on a pris quand même on a pris deux heures quand même pour en parler tu vois donc il faut prendre le temps dans la virielle de prendre deux heures pour raconter ça mais tellement et donc en fait bah écoute tu vois je me demande même si on avait pas eu tu vois la contrainte d'être enregistré et de se trouver une plage horaire pour le faire qui c'est on l'aurait jamais fait donc en fait c'est une porte ouverte pour pouvoir le faire et donc en fait quelque part c'est très bien et ça te fait autant du bien pour toi que pour moi aussi de se livrer de dire les choses et de mettre des mots sur des choses parfois qui pourrissent dans notre esprit parce que parfois même moi des fois je me surprends c'est peut-être ce que tu recherchais aussi quand tu faisais un journal intime ou quoi que ce soit et d'ailleurs moi j'ai envie de m'y remettre j'ai envie de me remettre à faire un journal j'ai déjà commencé à écrire deux trois trucs et parce qu'en fait que des fois je me parle à haute voix ou des moments j'écris ou alors même je vais dire un truc je dis toujours que ma chaîne YouTube c'est comme mon journal intime et ben c'est vrai parce qu'en fait je me rends compte que faire des vidéos des fois et c'est souvent la raison pour laquelle je les prépare pas c'est parce que du coup je dis les choses de manière totalement naturelle et comme je les pense et ça sort tout seul et en fait ça me fait du bien ça me fait du bien parce qu'en fait tout ce qui est dans ma tête ça sort comme ça alors je parle pas de tout absolument mais c'est pour ça aussi que je suis ouvert à tous les sujets et c'est pour ça que ma chaîne est aussi éclectique c'est parce que vraiment je m'ouvre à tout quand je fais des vidéos psychos ou des vidéos où je dis vraiment des fois ce que je pense ou la vidéo je m'en rappelle je sais plus le titre exact mais je dis ah oui le titre c'était c'est dommage où je parle un peu de choses qui se passent et ben en fait ça me fait tout simplement du bien parce que j'allume la caméra je parle et en fait tu te rends compte que quand tu mets des mots sur des choses des sujets ça fait du bien et c'est exactement ce qui est arrivé là avec toi tu vois donc merci partenaire de podcast en fait d'avoir partagé ça avec moi autant toi que moi et j'espère que ça j'espère que ça va aussi aider d'autres personnes de la Kishni Family peut-être à comprendre un peu comment ils sont et quelles pistes peut-être ils peuvent avoir pour s'en sortir carrément j'en doute pas et tu sais quoi même si tu vois des moments il n'y a pas forcément de conseils qui sont donnés ou s'il n'y a pas forcément de tuyaux ou de machin et ben rien que le fait des fois d'entendre quelqu'un en fait partager son expérience ça permet à d'autres de se rattacher à cette expérience de se dire ah mais ouais je suis pareil et donc en fait de se dire je ne suis pas tout seul et ça fait du bien rien que ça ça fait du bien donc peut-être qu'on a fait du bien à beaucoup de en tout bien tout honneur on a fait du bien peut-être à beaucoup de monde durant ce podcast mais même à moi même à moi ça me fait du bien d'avoir parlé de tout ça et d'avoir dit ça parce qu'on partage beaucoup de choses comme ça qu'on a en commun et beaucoup de situations qu'on a en commun aussi des choses par exemple des fois on ne comprend pas et moi je suis là quand je t'écoute je ne comprends pas non plus ça me saoule mais en même temps c'est bien parce que je partage ta peine ou ton expérience c'est tout désarroi désarroi voilà donc voilà donc non pour ça c'est cool et puis je te remercie en fait d'être venu avec ce sujet là et puis d'avoir accepté ce podcast quoi c'était très cool pour ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout où elle commande un coté je dirais ah oui mais c'est marrant j'y pense jamais mais alors maintenant c'est devenu un rituel toutes les personnes arrivent à penser à ça en fin de podcast à dire si vous avez écouté à la fin mettez ça en commentaire c'est trop fort c'est trop fort vous êtes trop fort pour y penser parce que moi j'y pense pas donc chapeau chapeau de Krix bon allez bah écoute on va clôturer là comme ça on va clôturer comme d'habitude merci à tous ouais bah merci à toi merci à tout le monde d'avoir écouté et puis bah écoutez s'il y en a qui sont intéressés pour faire des podcasts c'est toujours ouvert bien sûr moi ça me fait un plaisir d'en faire ça me permet autant d'aborder des sujets que découvrir des personnes et ça j'adore parce que tu vois on se connait quand même depuis longtemps mais moi ça me fait toujours du bien d'avoir une discussion seule à celle avec quelqu'un ça fait à peu près dix mois qu'on se connait ouais c'est ça qu'on parle vraiment ouais donc ça c'est c'est très très cool bon et bien écoutez autant pour toi que pour ceux qui nous écouteraient je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous ciao